L'objet de ces boussoles, vous en connaissez le principe, c'est finalement de prendre un temps de réflexion et d'échange sur des questions vives d'éducation, et en particulier d'éducation scolaire, en mobilisant l'expertise d'un grand témoin, un expert du domaine traité. Nous avons eu la dernière fois, c'était Xavier Pomereau, sur le bien-être et la santé en éducation à l'école. Nous aurons la prochaine fois François Dubé, qui est un local de l'étape, si je peux dire, sociologue à Bordeaux sur la question de l'évolution, les transformations du modèle républicain. Nous en avons d'autres de prévus, je n'ai plus en tête tous les thèmes et tous les intervenants, mais retenez que le prochain, c'est le 13 janvier. Et donc aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de l'évaluation en éducation. Donc c'est une notion qui est évidemment au cœur du métier d'enseignant, la question de l'évaluation. On la rapporte, on la rapproche spontanément de l'évaluation des élèves, des notes, etc. Il est vrai que l'une des fonctions auxquelles se rattache le travail d'enseignant, c'est bien celle d'évaluation des élèves par la notation. Donc c'est un des aspects de l'évaluation en éducation, mais ce n'en est qu'un des aspects, puisque toute politique éducative, tout système éducatif, tout dispositif doit pouvoir donner lieu à une évaluation. Et puis la question de l'évaluation devient omniprésente dans la régulation même de l'offre d'éducation, avec les évaluations internationales, de résultats comme PISA, avec les évaluations nationales aussi des élèves, l'évaluation des établissements scolaires, du système éducatif à travers l'ADEP, à travers le CNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Bref, l'évaluation est omniprésente et donc l'idée, c'est d'essayer de donner une consistance à ce terme à partir des travaux d'un collègue qui en est spécialiste et qui a beaucoup œuvré justement sur ce thème. Et ce collègue, c'est Marc Demeuse, que nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois à l'Université de Bordeaux et à l'ESP d'Aquitaine, et qui nous vient de Belgique, qui nous vient de l'Université de Mons, où il est professeur en sciences de l'éducation, et qui est docteur en psychologie et statisticien de formation, Marc Demeuse. Il a eu une longue expérience de formation d'enseignant à l'Institut supérieur de pédagogie. Il a été également chercheur à l'Université de Liège. Il a travaillé également à l'Institut de recherche sur l'éducation de Bourgogne. Et il est actuellement professeur à l'Université de Mons, où il dirige l'Institut d'administration scolaire. Et il est également président du Conseil d'école de l'ESP de Lorraine. Voilà. Alors, ses travaux sont directement liés à la question de l'évaluation. Il a produit un certain nombre d'ouvrages. Je peux en citer quelques-uns. L'introduction aux théories et aux méthodes de la mesure, en sciences de l'éducation et en sciences psychologiques. Plus récemment, il a produit un ouvrage « Peut-on vraiment évaluer les politiques d'éducation prioritaires en Europe ? » Et il a consacré deux volumes avec d'autres chercheurs, Jean-Yves Rochex, Daniel Frangy et David Gréguer, sur l'évaluation des politiques d'éducation prioritaires en Europe. Voilà, donc, je vais proposer à Marc de présenter ce qu'il a prévu de nous présenter. Après quoi, je vous proposerai de réagir. On essaiera d'interagir sur son intervention. Et je le remercie encore une fois de sa présence. Merci, Régis, pour cette invitation et pour tout ce que tu viens de dire. Alors, vous n'entendez pas. Je dois appuyer sur les micros ? Ça marche pour vous ? Ou je dois rapprocher les micros ? Ça ne marche pas. Bon, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Et c'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. OK. Vous savez, en Belgique, les amphis sont plus petits, mais plus peuplés. C'est comme la France. C'est vrai. Question de densité de population. Alors, donc, ce que je vais faire avec vous, c'est d'abord faire une petite mise au point en guise d'introduction. Et puis, je vous présenterai une série de travaux en commençant par l'évaluation et la notation en classe. Et puis, je m'en écarterai progressivement pour m'intéresser aux politiques. C'est un échantillon. Donc, ça n'a pas pour vocation d'être exhaustif. C'est une série de travaux que j'essaie de vous montrer pour vous montrer la pluralité à la fois de cette activité d'évaluation, mais aussi l'unicité. Malgré tout, vous verrez qu'il y a un fil conducteur. Enfin, j'espère que vous verrez le fil conducteur. L'introduction devrait servir à cela. Alors, oui, il y a des numéros d'IA. Donc, s'il y a des questions, le plus simple, c'est de repérer les numéros, si on doit y revenir comme ça. Peut-être que c'est un peu petit pour ceux qui ont décidé d'être tout au bout, mais il y a des numéros dans le bas à droite. Alors, j'aime bien commencer par une citation. C'est une citation d'Ovid de Croly, qui est un des tenants de l'éducation nouvelle, et qui dit quelque chose auquel on ne s'attend pas nécessairement, mais il a commis un opus sur les problèmes d'évaluation et de mesure. Il dit, nous pensons, pour notre part, que tout ce qui doit être enseigné par le maître, donc appris par l'élève, c'est-à-dire tout ce qui est matière d'instruction, est susceptible de mesure. C'est un peu étonnant dans le courant École Nouvelle, mais c'est assez intéressant de dire, OK, si j'enseigne quelque chose, ça ne peut pas être à ce point flou qu'il soit impossible de l'appréhender. Je traduis de Croly à ma manière, mais il était belge, donc je peux bien me permettre de le traduire en belge aussi. Et donc, je me dis, ce qui s'enseigne bien devrait s'évaluer aisément, à moins que ce soit l'inverse. Alors, c'est évidemment un des risques. En disant ça, le risque, c'est dire, on ne fait que des choses faciles. On n'enseigne que des choses faciles parce que ça se mesure. Ce n'est pas tout à fait le propos que je voudrais tenir. Si on essaie d'enseigner quelque chose, on va pouvoir l'appréhender, on va pouvoir le décrire, on va pouvoir l'observer, on va pouvoir en parler de façon commune entre collègues. Et c'est déjà le début de l'évaluation. Alors, autre citation d'un collègue français cette fois-ci, de Gérard Figari, de l'Université de Grenoble, et mérite actuellement, je pense. L'évaluation est une activité de comparaison entre un objet observé et un système de référence. Vous allez voir que cette idée de référence va revenir très souvent dans mon propos. Et cette référence, elle est nécessaire parce que, finalement, il s'agit, quand on évalue, de faire une comparaison de quelque chose qu'on observe et quelque chose d'autre. Et c'est ça qui va fonder notre évaluation. Et puis, troisième citation de Stafelmim et de ses collègues, qui est souvent citée aussi, et qui jalonne un peu la façon dont je traiterai l'évaluation. L'évaluation, c'est finalement quelque chose qui nous fournit des informations pour... et elles sont utiles pour prendre des décisions et, finalement, pour agir. Donc, trois aspects qui vont jalonner la suite de mon propos. Alors, évaluer, c'est une démarche rationnelle et ça demande une construction. Donc, ce n'est pas d'abord ou pas seulement mesuré, mais c'est aussi mesuré, comme on le verra par la suite, mais ça suppose toute une série d'opérations. Et notamment, de commencer par définir ce qu'on veut évaluer. Malheureusement, dans beaucoup de situations, on évalue, mais on ne sait pas trop bien ce qu'on évalue. Est-ce qu'on évalue l'élève, la production de l'élève, la production de la classe, d'un groupe ? Qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer, exactement, finalement ? Et dans la production de l'élève, qu'est-ce qu'on évalue dans une dissertation, exactement ? Quels sont les éléments qui vont faire l'objet de cette évaluation ? Par ailleurs, il faut aussi savoir qui évalue, dans quel contexte on fait cela, par rapport à quoi ? Cette notion de référent ou de référentiel, qui est importante, on ne procède certainement pas de la même manière en France et en Belgique, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes cadres pour évaluer une production écrite, par exemple. Et ce n'est certainement pas de la même manière au CM1, au collège, ou bien au lycée, ou à l'université. Pour pouvoir avancer, il va nous falloir aussi définir des indicateurs. Ces indicateurs, c'est finalement ce qui nous permettra de savoir si, oui ou non, finalement, les performances qu'on peut observer reflètent ce qui est attendu ou pas, en essayant de trouver des éléments factuels, si possible univoques, de manière à pouvoir poursuivre la démarche d'évaluation. Et c'est à partir des informations qu'on pourra collecter qu'on va renseigner ces indicateurs. Les indicateurs, ce n'est pas seulement un fait isolé, c'est finalement le résultat d'une agrégation d'éléments qu'on peut mettre ensemble, qui se traduit souvent par un rapport entre quelque chose et autre chose. Et c'est cet indicateur, cet ensemble d'indicateurs qui va nous permettre de nous prononcer par rapport, finalement, à la situation qu'il s'agit d'évaluer. Et puis, évaluer, ce n'est pas quelque chose de mécanique, ce n'est pas une opération mécanique. Il s'agit après, une fois qu'on a collecté ces informations, qu'on a pu nourrir nos indicateurs, il s'agit après d'interpréter tout cela. S'il y a plusieurs indicateurs, on n'a peut-être pas les mêmes résultats sur tous les indicateurs. Si on a pris plusieurs indicateurs, c'est qu'on pensait que peut-être on n'observerait pas la même chose sur tous les indicateurs. Et donc, ce faisant, ça va nous demander un travail d'interprétation et puis aussi un travail de restitution des résultats. Les résultats, ils ne servent pas pour eux-mêmes, ils vont servir parce qu'on en fait quelque chose. Et cette démarche, comme j'évoquais tout à l'heure mon collègue Gérard Figari, il la baptise référentialisation parce qu'au cœur de l'histoire, c'est finalement la construction du référentiel qui va nous servir de repère, qui est l'essentiel de l'opération. Donc, si on n'a pas de référentiel, on ne peut pas évaluer, on ne peut pas comparer quelque chose à rien, puisque la démarche d'évaluation, elle implique cette comparaison. Alors, pour tout à fait avancer, et Régis citait dans les premières productions, en fait, c'était plutôt un ouvrage de synthèse qui était destiné aux étudiants de psycho et sciences de l'éducation, il portait sur la mesure en éducation et en psycho. C'est aussi important de savoir, quand on collationne des informations, comment on les collationne, et s'assurer que finalement, la partie prise d'informations qu'on peut qualifier de mesure, elle est faite dans les règles de l'art et on fait cette étape aussi bien que possible. Donc, ce n'est pas trivial, même si dans le monde francophone et singulièrement en France, cette partie de mesure, elle n'est jamais très sympathique. C'est un statisticien qui vous le dit, ce n'est pas la partie la plus facile à vendre quand on est dans le monde francophone. Ça pose beaucoup moins de questions quand on a à s'adresser, à commencer par des Québécois et puis d'autres Nord-américains. Mais cet aspect est essentiel. Si on n'a pas de bonnes mesures, on peut difficilement en tirer quelque chose. Donc, il faut se mettre dans cette perspective-là. Il ne s'agit pas d'avoir qu'une bonne mesure. Ça ne sert pas, si on ne sait pas l'interpréter. Mais si on n'a pas de bonnes mesures, on ne va pas aller très loin. Si vous voulez rapporter ça à un domaine assez familier, si on n'a pas de bonnes mesures, c'est difficile de faire des prédictions pour la météo. Mais ce n'est pas parce que vous êtes bon relevé météorologique que vous êtes capable de faire une prédiction, une prévision à 2 jours, 3 jours ou 5 jours. Il vous faut encore des modèles pour faire ça. Il faut être capable d'intégrer ces informations, etc. Donc, il ne suffit pas Alors, je disais, le référentiel, il est indispensable, il est au cœur de l'histoire. Alors, pour une partie, il nous est donné, mais très souvent, il faut en construire au moins un bout. Comme enseignant, nous avons un cadre dans lequel nous évoluons. Vous avez des programmes, vous avez des références nationales, vous avez des circulaires ou des informations qui vous sont données. Mais néanmoins, il reste encore des marges d'interprétation et il y a un travail à faire sur ce référentiel par rapport auquel on va devoir établir ces comparaisons. Et ce qui est important dans le référentiel, c'est de dire, ça sert bien sûr à l'évaluation, mais ça ne sert pas qu'à l'évaluation. Ça sert aussi pour savoir ce qu'il faut enseigner. Et en général, on essaie d'évaluer ce qu'on a enseigné. Ce serait bien qu'il y ait un accord entre ces deux composantes-là. Donc, le référentiel, il nous sert à la fois à définir ce qu'on va enseigner, mais aussi ce qu'on va évaluer. Et comment on va le faire ? Par quel truchement, par quelles opérations peut-on évaluer, par exemple, les capacités de production écrite d'enfants qui sont à la fin de l'enseignement primaire ? Quel genre de forme va-t-on utiliser ? Qu'est-ce qui est admis ? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas ? Vers où va-t-on ? C'est aussi une façon de clarifier le contrat avec les étudiants. Les étudiants, et vous êtes à la fois des enseignants, de futurs enseignants et des étudiants, on aime bien savoir quelle est la sauce à laquelle on est mangé. Donc, ça clarifie aussi ce référentiel, ça clarifie le contrat entre nous. Si moi je suis enseignant et que vous êtes étudiant, eh bien, immanquablement, en tout cas les miens en Belgique, ils me demandent comment va se passer l'examen. Ils n'aiment pas beaucoup quand c'est un nouveau prof parce qu'on ne sait pas très bien comment il va faire. Il a beau expliquer ce qu'il va faire, il y aura quatre questions ouvertes, etc. Ils ne voient pas nécessairement comment ils traduisent ce référentiel, mais c'est important de pouvoir afficher et pouvoir renseigner ce référentiel. On n'est plus au stade de faire des surprises aux étudiants. Les surprises, on peut les faire pour la Noël, on peut leur offrir quelque chose, mais pour les examens, ce n'est pas une bonne idée de faire des surprises. En général, elles ne sont pas bonnes. Alors, c'est aussi important pour assurer la progression. C'est très compliqué à faire. Alors, vous avez la chance ici de développer finalement la formation sur un temps plus long, mais je suis aussi responsable de l'agrégation chez nous en Belgique. En fait, le stage se déroule uniquement au quadrimestre depuis février, je vais dire jusqu'au mois de mai. Ça veut dire que les futurs enseignants ne voient jamais une progression annuelle complète. Donc, c'est donc important de pouvoir se référer à quelque chose et savoir finalement quand on part en stage pour une demi-année où ce qu'on est en train de faire se situe, ce qui est avant, ce qui est après. Et de toute façon, les stages ne permettent pas d'envisager toutes les années d'études auxquelles les futurs enseignants seront confrontés une fois qu'ils sont professionnels. Donc, c'est absolument indispensable de disposer de ce référentiel. Et puis, c'est aussi important parce que ça permet de rendre visible à l'extérieur ce qu'on est en train de faire. Les parents ne sont pas des professionnels de l'enseignement, c'est nous qui sommes les professionnels et donc il est aussi important qu'on puisse leur montrer un certain nombre de choses et qu'ils puissent comprendre dans quels jeux on joue et ce qui est attendu. Sans quoi, les incompréhensions entre école et famille risquent d'être fort grandes et on risque de se souvenir comme parents de ce qu'on a vécu soi-même quand on était élève et je pense qu'il y a un peu de marge entre ce que nous avons vécu nous-mêmes quand nous étions élèves au primaire, par exemple, et ce qu'on fait aujourd'hui dans une école primaire. Donc, pour toutes ces raisons, il est important d'avoir des référentiels et il est donc important aussi pour une part de les définir parce que tout dans les textes n'est pas écrit. Même dans des pays où on a tendance à tout écrire ou à écrire beaucoup de choses, eh bien, il reste des marges de manœuvre qui sont parfois extrêmement importantes entre le texte, le prescrit et ce qu'on va finalement faire. Donc, c'est aussi à nous, pour une part, de nous donner des référenciers. Alors, par rapport à ce qu'on peut évaluer, on peut évaluer des tas de choses, vraiment des tas de choses. On peut s'intéresser au processus, alors ça, ce n'est plus de l'évaluation de ce que les élèves font, mais on peut s'intéresser au processus et à l'organisation d'une école, d'une classe, d'un système, d'une académie. On peut s'intéresser à l'évaluation des méthodes pédagogiques. Alors, ça non plus, ce n'est pas très francophone de faire ce genre de choses. On préfère très souvent fonctionner sur des approches philosophiques ou a priori. Quand on définit des méthodes pédagogiques, on travaille a priori, on trouve que c'est bien parce que c'est bien ou parce que philosophiquement, c'est bien et on va discuter longtemps des méthodes d'apprentissage de la lecture, mais il est aussi important à un certain moment après avoir palabré de se dire et ça marche finalement. Et ce serait quoi ça marche ? Ça voudrait dire quoi exactement ? Mais si on arrive à opérationnaliser le ça marche, si on arrive à définir le référentiel par rapport auquel on pourrait évaluer des méthodes d'apprentissage de la lecture, disons, pour faire simple, en tout cas pour situer la problématique, eh bien, une fois qu'on a défini cela, on peut alors se demander si cette méthode marche mieux que telle autre, etc. On peut évaluer des moyens, on peut évaluer les infrastructures, on peut évaluer les supports technologiques qui vont être offerts. C'est bien d'avoir des tablettes, encore faut-il que ça serve à quelque chose. Sinon, c'est une dépense qui pourrait être utilement utilisée pour d'autres choses. Et puis évidemment, on peut, et c'est plutôt ce que nous, on rencontre la plupart du temps, évaluer des résultats cognitifs, voire non cognitifs. Et donc, avec cette petite palette-là, rapidement dit, on peut évaluer beaucoup, beaucoup de choses. Nous, comme enseignants, ce qu'on va évaluer sont des résultats cognitifs attendus. C'est globalement ce qu'on va faire, mais il y a des tas d'autres choses qu'on peut faire. À partir du moment où on change de statut, on devient inspecteur, on devient cadre dans l'administration, on devient chercheur, eh bien toute cette palette-là va s'ouvrir. Et je vais essayer de vous donner quelques éléments pour vous montrer le genre de choses qu'on peut trouver derrière les étiquettes que j'ai mises là. Alors, pour faire cela, il nous faut un modèle et il faut aussi préciser ce qu'on a évalué et puis il faut définir la méthodologie. Et alors celle que moi, je vous propose ici que vous retrouverez, je vais présenter une idée qui est un peu réduite par la force des choses, les caractères sont un peu réduits, mais l'idée, c'est finalement, je vous le commente pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une vue d'aigle, on part de l'élucidation du mandat dans cette procédure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand on évalue, on a des raisons d'évaluer. Si j'évalue dans ma classe ou si je vous évalue parce que vous êtes mes étudiants, le mandat dans lequel on est, c'est que nous avons un rapport qui est vous êtes des étudiants, je dois certifier un certain nombre de choses et voilà dans quel cadre nous nous trouvons. Je vais devoir définir l'objet. Je l'ai déjà évoqué, je ne vous évalue pas globalement. Je donne un cours, par exemple, un cours sur l'évaluation et je vais donc définir ce qui est attendu, ce que je vais évaluer. Je ne vais pas évaluer vos performances au 110 mètres et je vais me concentrer sur certains aspects de ce que vous savez faire. Je vais définir par rapport à quoi je vous évalue, je tiens compte du fait que vous êtes en master 2 ou vous êtes en master 1, etc., que les attendus pour ces cours sont définis dans une maquette. Tout ça existe. Il y a des critères qui vont me permettre de dire en fait ce que moi je dois savoir évaluer, à quoi je suis confronté, c'est d'évaluer vos capacités de synthèse par rapport à la littérature sur un sujet, etc. Donc, c'est de ça qu'il sera question. Et pour savoir si c'est le cas, si vous maîtrisez bien cela, je vais choisir un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, je vais vérifier que vous pouvez à partir de deux textes produire une synthèse en X lignes qui permet de retrouver les idées principales. Vous êtes capable à partir de ce que vous avez mémorisé de resituer un texte, etc. Donc, tous ces aspects-là, je vais donc pouvoir en fabriquer des indicateurs qui me permettront de dire ok, ça a l'air d'aller. Et ensuite, il faut que je mette en pratique cela. Donc, je vais recueillir des informations. Donc, concrètement, on va s'y mettre. Je vais vous mettre dans une situation particulière, plusieurs situations, et à partir de là, je vais récolter de l'information par rapport à ce que je voulais observer et ça va me permettre d'avancer. Ensuite, il faudra évidemment que j'interprète, j'analyse les données. Ok, là, ça a l'air d'aller, mais là, ça ne va pas. Pourquoi est-ce que cette question pose problème à cet étudiant et pas celle-là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, je vais restituer mes résultats. Alors, ça peut être une note que je remets dans un cahier de notes, mais ça peut être aussi dans certains cas, l'objectif n'est pas du tout de récolter des points et de les mettre dans un bulletin ou de décider que vous avez réussi ou échoué, c'est de vous transmettre une information par rapport à l'endroit où vous vous situez dans la progression. On va voir ce qu'évaluer, ça a plusieurs fonctions et pas seulement la fonction de remettre des notes, fort heureusement, même si souvent à l'université, on a tendance à se concentrer sur cet aspect-là. Alors, évaluation, moi, je préférerais dire qu'il y a évaluation en pluriel et on va en voir un certain nombre, on peut se concentrer sur l'élève dans sa classe, l'élève singulier, on peut se concentrer sur la classe, ce que j'essaie de dessiner ici, sur l'école, on peut se demander si cette école, finalement, avec les moyens qu'elle a, elle arrive à atteindre les objectifs qui lui sont assignés comme organisation, est-ce qu'on y arrive dans cette école ou est-ce qu'au contraire cette école peine à atteindre les objectifs ? On peut évidemment se poser des questions au niveau des académies et vous avez une littérature abondante sur les indicateurs liés aux différentes académies, etc. Et puis, vous pouvez aussi vous demander si à travers le monde, alors, ce n'est pas tout le monde ici, c'est juste l'Europe, mais finalement, comment fonctionnent les systèmes et comment fonctionne votre système ou notre système par rapport à d'autres systèmes ? On peut aussi, et je ferai allusion à la fin de mon propos, s'intéresser à des projets particuliers, on peut dire, OK, on est en train de financer un projet particulier et ce projet, finalement, est-ce que ça marche ? Que ce soit un projet financé par l'éducation nationale, que ce soit un projet financé par un organisme particulier, mais est-ce que ça marche ? Et là aussi, encore assez rarement, on se pose ce genre de questions, on se la pose de façon très très générale, mais c'est un peu intéressant de savoir ce qu'on fait des sous. Comme le dit l'administrateur de mon université, un euro, on ne le dépense qu'une fois. Alors, si on décide de le dépenser pour une chose, on ne le dépensera pas pour autre chose. Alors, tant qu'à faire, autant décider pourquoi on le dépense. Ça a l'air un peu mesquin, mais finalement, quand je suis dans ma peau d'enseignants, c'est ce que je me pose comme question aussi. Quand j'ai 10 euros, je les dépense pour faire une chose, si je les dépense, je ne ferai pas autre chose. autant les utiliser à des fins que moi, que j'ai établies ou qu'on me demande d'établir et que ça fonctionne. Ça n'a rien, ce n'est pas un gros mot l'efficacité, pour le dire comme ça. Alors, on peut évidemment aussi évaluer des réformes. Alors là aussi, on n'est pas très fort, nous, dans le monde latin. Les réformes se succèdent au rythme très généralement de la périodicité des élections, des alternances, etc. Et quand on commence à penser à évaluer la réforme, on est déjà à la réforme suivante. Ça, c'est un peu un problème que nous partageons. Et puis, évaluer une réforme après l'avoir mise en œuvre et qu'elle a déjà commencé, c'est assez compliqué si on n'a pas de point de comparaison au départ. Ça marche mieux ? Ça marche mieux que quoi ? Puisqu'on ne sait pas ce qu'on avait au début. On n'a pas pris le temps de faire un diagnostic, on est arrivé aux affaires, on s'est dit on va faire ça, on fait ça, le temps que ça se mette en route, les suivants arrivent, on va évaluer cette réforme. Sous-entendu, on va montrer comment ce n'était pas une bonne idée et puis, voilà, ce n'est pas généralement très efficace. Et puis, on peut évaluer des programmes aussi, les programmes au sens de programmes d'études. J'ai pris un extrait programme CEA, on peut évaluer tous les programmes et c'est aussi intéressant, je vous montrerai le genre de choses qu'on peut faire. Alors, ça, c'était le préambule et cette fois-ci, voyons voir au niveau des notes, alors je vais passer assez rapidement d'osimologie et notes, ça prend, dans une formation par chez nous, 30 heures, donc je vais le faire en modèle réduit. Alors, chaque début d'année, on a ce genre de choses, alors là, je me suis fait épingler parce que les journalistes aiment bien de poser des questions aux chercheurs mais en leur laissant trois colonnes dans le bas d'une page de journal. La question était, en France, alors c'est très souvent en France, ils font. Alors ça, ça nous enquiquine beaucoup mais les journalistes nous disent, en France, ils font. Alors, il paraît que vous avez une discussion sur la suppression du zéro parce que ça stresse et ça met les élèves en échec donc on ferait une échelle qui irait de 1 à 20. Alors, non seulement ça ne semble pas avoir abouti chez vous mais ça a provoqué des ondes de choc chez les voisins et chez les journalistes en tout cas. C'est très intéressant mais est-ce que vraiment les notes, c'est les notes qui stressent ou la façon dont on utilise les notes ? Un chiffre, ça ne peut pas stresser par nature. C'est l'usage qu'on en fait, la manière dont on le présente, l'importance qu'on lui donne, etc. Alors, supprimer le zéro, on a mis passablement un grand nombre de siècles pour l'inventer et ce qu'il faut vraiment se dire qu'on doit le supprimer au motif que ça stresserait. Pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qui stresse dans le zéro ? Et quel est le problème si on supprime le zéro ? Si on supprime le zéro, on se demande ce qu'on va mettre à une copie complètement blanche. Je ne sais pas ce que je vais mettre à une copie. Je peux mettre 1 mais alors celui qui a mis un mot, qu'est-ce que je fais avec celui, etc. Donc, je pense que les bonnes, fausses, mauvaises, les mauvaises, bonnes idées ou je ne sais plus comment je dois dire, en tout cas, ce genre d'idées-là, on peut très bien s'en passer, on a d'autres choses plus sérieuses à faire que de se demander ce genre de choses. Mais voilà le genre de questions qu'on peut se poser. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette série-là, si vous regardez TF1, mais je vais vous passer un extrait parce que je pense qu'elle pose bien le problème aussi des notes. Vous allez voir celle-ci, j'espère que ça va passer, mais réfléchissez bien au-delà du premier degré, mais réfléchissez bien à ce que ça porte comme message. Ça, c'est un éléphant ? Oui, j'en ai aussi, j'ai bien vu que c'est un éléphant. Je ne sais pas si c'est pour qu'est-ce qu'un éléphant sur la copie de ma fille à la base de la note. Ah oui, la note, la note. Vous m'en rendez compte avec le premier note de faire du mal pour nos enfants toutes ces registres. Parce que 10, c'est plus que 9 et puis 9, c'est plus que 8. 8, c'est plus que 6. C'est sur la commande à prendre en mathématiques. C'est combien d'éléphants ? C'est la moyenne maintenant. L'éléphant est un symbole. Ça représente son attitude de façon mathématique. Ça reste de l'ordre de l'image. Ça ne perturbe pas la confiance. Oui, d'accord, mais t'as fait combien un éléphant ? Un éléphant, on t'appelle plus ou moins de 10 ? Eh bien, fiches-y. Alors, un éléphant, un éléphant, c'est fort. Oui. Puis ça a des bonnes défenses. Oui. Et puis une bonne mémoire. Oui. Voilà, donc c'est bien un éléphant, c'est bien ses bonnes notes. Non, mais il y a encore autre chose. Non, je ne vois plus pas. Un éléphant, c'est un truc très lourd. C'est très lourd et très lourd. Voilà, donc supprimer les notes, on l'a tenté, mettre des appréciations, etc., ça n'enlève pas le problème de la compréhension par rapport à cet outil. L'outil de notes, c'est un outil qui est lié à la massification. On doit transmettre des informations, on doit stocker des informations, et comme on ne peut pas parler de chaque élève en prenant du temps, le seul endroit où on prend le temps, c'est lors des défenses ou les soutenances de thèse où chaque candidat a droit à un rapport, parfois 10, 12 pages, qui commentent les qualités, les défauts, et là, on prend son temps. Mais il n'y a pas beaucoup de soutenance de thèse par rapport au nombre d'élèves dans l'enseignement fondamental, et donc on ne prend pas ce temps-là. Et donc les notes, finalement, elles agrègent en un ou deux petits chiffres une information qui peut ne pas toujours être comprise. Et on voit ici une incompréhension ou le genre d'incompréhension. Un éléphant, ça vaudrait bien un 3 ou un 5, et pourquoi pas, ma foi, mettre des animaux colorés sur les copies des élèves, si ça pouvait aider à mieux se comprendre. Mais il faudra encore expliciter ce qui est là-derrière. Alors, les notes, elles servent à toute une série de choses, et il faut se rappeler de ça quand on met une note. Ça sert à communiquer avec les étudiants, donc si l'étudiant ne comprend pas sa note, on passe à côté de l'affaire. Ça permet aussi de prendre des décisions et de gérer des parcours d'étudiants. On va se retrouver lors d'une délibération, en conseil de classe, à discuter avec des collègues, et finalement, les notes, les élèves disparaissent très souvent derrière. On va voir apparaître ces notes, on fait de la mathématique avec des nombres qui ne sont pas tout à fait respectueux de toutes les propriétés des nombres réels, on fait des moyennes, par exemple, avec des choses qui ne sont pas nécessairement moyennables, et ça nous sert à gérer, finalement, nos flux d'élèves. Ça permet donc aux élèves de poursuivre, éventuellement, en connaissance de cause. Ils savent que dans mon cours, ce n'est pas top, et l'année prochaine, ils ont intérêt à s'agripper s'ils veulent continuer parce que ce ne sera pas simple, parce qu'ils ont pris une mauvaise note, mais juste passable, etc., etc. Donc, ça donne des informations autant que faire se peut. Et ça sert aussi, en principe, à nous évaluer nous-mêmes. Si on n'a que des zéros, on se pose des questions, en principe. Si on n'a que des 20, on peut aussi se poser des questions. Si les points sont très étalés, on peut se poser... Donc, les nombres qu'on reçoit, qu'on a fabriqués, pour une bonne part, nous obligent aussi à nous poser un certain nombre de questions. Alors, parfois même, ce n'est pas nous qui fabriquons les notes. Les notes que vous ramassez au concours, alors qu'on vous a préparées, éventuellement, elles vont aussi nous donner des informations par rapport à ce qu'on a pu faire avec vous. Alors, bien sûr, on n'est pas entièrement responsable, comme le niveau des étudiants baisse chaque année. Ça, c'est une façon de se rassurer. Eh bien, pour une part, on a fait ce qu'on a pu. Mais les informations qu'on reçoit à évaluer ce que nous avons fait. Et donc, finalement, les notes servent à l'apprenant, elles servent à l'enseignant, elles servent à la société, parce qu'elles permettent de donner une qualité. Ça permet de donner des grades académiques, de dire, voilà, cette personne, elle a reçu, alors chez nous, la plus grande distinction, ça, c'est le top, les félicitations du jury, etc. Tout ça dit, c'est un candidat de qualité qu'on peut recruter, etc. Et puis, ça sert aux parents, en tout cas, dans l'enseignement obligatoire, à l'université, parfois aussi, c'est bien quand on ramène une bonne note, ça aide à avoir sa première voiture. C'était le vélo dans le fondamental. Alors, mais les fonctions, les fonctions de l'évaluation, très généralement, on va considérer qu'il y en a de trois grands ordres des fonctions pronostiques, diagnostiques et bilans. On trouve dans la littérature d'autres termes, je vous en passerai encore d'autres si vous voulez, mais essentiellement, on peut se dire qu'il y a des évaluations qui prennent cours avant une formation. Il y en a d'autres qui prennent cours pendant la formation et d'autres après la formation pour faire très simple. Et avant une formation, ça sert à quoi ? Ça sert, par exemple, à décider que vous allez entrer dans la formation. Ça peut être le concours d'entrée qui vous permet d'atteindre une formation. Vous allez pouvoir faire des études d'ingénieur si vous passez la barre. Sinon, on vous considère comme trop coûteux à former par rapport à l'état où vous êtes et puis ça ne serait pas très efficace donc on ne va pas vous admettre qu'il y a d'autres candidats qui sont meilleurs que vous qui tireront un meilleur profit de la formation. Ça, c'est cette idée de pronostic. En fait, on fait un pronostic sur ce que vous serez capable d'apprendre compte tenu de ce que vous avez démontré au moment où vous évaluez. Pendant la formation, on est plutôt dans l'ordre du diagnostic. On va essayer d'apprécier les progrès que vous êtes en train d'accomplir à la fois pour vous donner des informations et pour vous guider éventuellement par rapport aux apprentissages en vous donnant des exercices supplémentaires en vous proposant d'autres solutions d'apprentissage. Ça me donne aussi à moi des informations par rapport à ce que je dois faire. Être peut-être un peu moins rapide, prendre un peu plus de temps, m'occuper de certains élèves qui ont l'air de traîner la patte et peut-être d'autres leur proposer des situations de dépassement, etc. Et puis évidemment, ce qu'on voit très très souvent, c'est les évaluations après. C'est-à-dire une fois qu'on a fini l'apprentissage, on évalue les étudiants et on donne une note où on permet de passer à la suite des opérations. Soit on permet à tous de passer, soit certains peuvent passer, d'autres ne marquent le pas pendant une année, ils redoublent, soit éventuellement ils ne poursuivent pas la formation. Et donc, à chaque fois, le statut de l'erreur peut être perçu de façon différente. En cours d'apprentissage, une évaluation qu'on imagine diagnostique mais dans une perspective formative, l'erreur, il y en a et on va en tenir compte pour essayer de progresser. À la fin d'une période d'apprentissage, si on doit décider que vous passez ou pas dans l'année ultérieure, l'erreur, c'est handicap. On constate l'erreur et c'est éventuellement rédhibitoire, vous vous retrouvez bloqué à un endroit donné, vous n'aurez pas le diplôme, etc. Donc, évidemment, par rapport à ces différentes formes, différentes fonctions de l'évaluation, on va devoir adopter certainement des stratégies, je ne vais pas en parler ici mais des stratégies de collecte de l'information qui peuvent être très variées, qui peuvent être parfois extrêmement pointilleuses parce que l'impact que cela aura, cette évaluation sur la vie d'un candidat, peut être extrêmement important. Si on ne vous admet pas en médecine ou si on vous admet en médecine sur base d'épreuves, vous n'êtes pas encore médecin, vous n'êtes pas encore étudié, on dit simplement vous ne pouvez pas entrer, faire des études pour devenir éventuellement médecin. Eh bien, ce type de décision, évidemment, c'est très lourd de conséquences. C'est peut-être ce que vous avez rêvé de faire pendant dix ans, quinze ans, avant d'entrer aux études, vous avez peut-être même fait des cours complémentaires, etc., et puis on ne vous admet pas. Évidemment, il faut que ces évaluations soient particulièrement menées avec finesse et de façon robuste. Maintenant, si nous faisons ensemble un exercice et que je vous envoie un feedback par rapport à cet exercice-là, le poids qui va peser sur cette relation, il est quand même nettement moindre et on peut imaginer que la méthode de collecte de données va être un peu plus relâchée, c'est beaucoup moins important. Donc, tout ça est une autre façon de dire ce que je viens de dire précédemment, en ajoutant cette idée de formative et formatrice ou de régulation, on trouve des variantes, on est assez fort, et puis il y en a qui font tout un bouquin pour dire que c'est formatrice au lieu de formative ou l'inverse, etc. L'essentiel pour être un peu pragmatique, c'est de se dire que ce qui compte dans cette idée, c'est que quand on procède à ce type d'évaluation, le but du jeu, c'est de réguler les apprentissages et donc ensemble, avec l'apprenant et l'enseignant, c'est de pouvoir améliorer les apprentissages et finalement, c'est aussi formateur pour le candidat que l'étudiant, l'élève que pour celui qui enseigne. Alors, je n'ai pas apporté les copies avec moi, mais ce que je fais très régulièrement quand on a du temps, c'est de faire corriger des dictées. Tout le monde pense quelque chose sur les dictées et donc, simplement, je fais corriger ce genre de dictées. Vous voyez, le genre de dictées, ça doit correspondre au début de l'enseignement primaire. Alors, pour éviter toute contestation, je donne le texte de la dictée correcte et puis je donne deux ou trois copies d'élèves et puis je demande de corriger les copies et on commence généralement par là. On peut se dire que c'est très simple, chacun corrige les copies. Vu sur 300 étudiants en psycho-éducation de l'éducation de premier cycle, la première copie, par exemple, l'étalement des notes, ça donne ça. Deuxième copie, ça donne ça. Troisième copie, alors elle est meilleure, il y a peu de fautes, ça donne ça. Et on essaye de voir finalement pourquoi Jean a des notes aussi disparates, pourquoi Marcel a des notes aussi disparates, etc. On établit des barèmes de cotation et puis quand on l'a fait une fois, on se rend compte d'abord qu'on n'est pas tous d'accord. On n'est pas d'accord, alors si on fait ça dans un amphi de master multidisciplinaire, ce sera très amusant d'entendre les profs de français avoir une opinion très assurée, les futurs profs de français, alors que les mathématiciens diront des choses aussi qui seront intéressantes mais peut-être divergentes et au sein des profs de français ou des futurs profs de français, on n'est pas tous d'accord. Est-ce qu'une faute d'usage, grammatical d'usage, c'est plus grave qu'une faute, d'accord, etc. Qu'est-ce qui est plus grave ? Alors certains disent ce qui est plus grave, c'est quand on ne mémorise pas parce que c'est très facile de savoir qu'il faut un T ou deux T. Les autres disent ça c'est idiot, de toute façon, ce qui est important c'est de comprendre la langue à travers sa grammaire, c'est celles-là qui sont graves comme faute, etc. Et on n'en finit pas et on peut discuter. Une fois qu'on s'est mis d'accord, on recorrige les copies et malheureusement, on n'est pas encore d'accord est-ce que c'est deux fautes qu'on a comptées ou une faute ? Donc vous voyez comment même sur des choses aussi simplettes que de corriger des textes comme ça avec quelques fautes d'orthographe, on peut s'empoigner. Alors je ne parle pas des dissertes au bac. Les progrès de la dosimologie sont notamment liés aux incohérences de notation au baccalauréat, à la fois dans les années 20-30 et puis aussi dans les années 68-70 où on remettait en cause beaucoup de choses et donc toutes ces dotations ont ressurgi et ça a permis de se rendre compte que finalement ce qu'on pense objectif n'est pas si objectif que ça et continue à poser de nombreux problèmes. Alors ça veut dire qu'il y a trois grandes qualités quand on évalue en fait et quand on essaie de mettre des notes. Il faudrait que ce que nous faisons ait une certaine validité. Ça veut dire que finalement il faudrait qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on prétend faire et ce qu'on fait effectivement. Ce qu'on prétend mesurer et ce qu'on mesure effectivement. Pour prendre un exemple, c'est certainement pas la capacité de création de textes qu'on mesure à travers une dictée. À travers une dictée, on mesure un certain nombre de choses, mais certainement pas la capacité à produire des textes, à réfléchir, à construire un texte, etc. Donc si on fait dictée pour mesurer toute la maîtrise du français comme langue maternelle ou langue d'enseignement, on ne fait qu'une toute petite partie de ce qu'on avait dit qu'on ferait et donc ça manque singulièrement de validité. La pertinence, c'est aussi important évidemment que par rapport à ce qu'on a imaginé, par rapport au référentiel, par rapport aux méthodes qu'on a mises en œuvre, l'évaluation soit aussi en rapport. Et que quand on prétend construire un cursus sur la créativité, sur tout ce que vous pouvez imaginer, c'est que l'évaluation qu'on propose soit bien pertinente par rapport à ce qu'on a imaginé. Sinon, on risque d'imaginer que vous voulez tester un certain nombre de choses comme les capacités de production et puis que finalement, ce n'est jamais de la production. On va passer le TOEFL et on se dit, OK, c'est des questions à choix multiples. J'ai fait ça au début d'université. On voulait tester nos capacités à comprendre des textes scientifiques et ce qu'on nous a fait, ce n'était pas du tout ça. C'était purement et simplement des QCM, should, would, could, shall, will, etc. À la fin, je ne savais plus qui était shall et qui était will du tout à force d'en voir passer. Mais donc, ça n'avait pas de rapport par rapport à ce qu'on voulait et ce que d'ailleurs, on avait enseigné. Le prof n'avait pas du tout fait ça. Il avait essayé de nous faire comprendre des textes, etc. Donc, on était un peu dans l'embarras. Et puis, la dernière qualité, c'est la fiabilité. Quelle confiance peut-on accorder à une note ? Pour le dire autrement, si quelqu'un d'autre qui a la même qualité que moi pour évaluer, avait évalué, est-ce qu'il aurait donné la même note ? Et moi, si je redonnais la note la semaine prochaine par rapport à cette copie ou si cette copie que j'ai commencé à lire en début de tas, je la mettais à la fin du tas, est-ce qu'elle aurait la même note ? Eh bien, tout ça, si vous vous intéressez à ça, vous avez des précises d'osémologie qui sont très amusants et qui nous font douter très sérieusement parfois de ce que nous sommes en train de faire quand nous mettons des notes. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de notes du tout. Ça veut dire qu'il faut se mettre dans des conditions pour pouvoir le faire. Et ça nous oblige aussi à un peu de modestie quand on dit « C'est 9,50 ». Alors, on fait des mois. Oui, non, cet étudiant-là, il n'a pas réussi, il a 9,50. Très bien, on peut l'argumenter, mais est-ce que vraiment l'erreur de mesure que nous commettons sur ce 9,50 n'est pas de l'ordre d'un demi-point, d'un point, de deux points, de cinq points ? Je n'en sais rien. Donc, il faut être bien dans ces baskets pour pouvoir dire « Non, ce 9,50, c'est une note insuffisante. » Voilà. Et ce qui n'arrange pas nos affaires, c'est qu'aujourd'hui, vous, comme nous, on est parti dans une approche par compétence. Et ça, c'est autrement plus compliqué, je vais en dire deux mots, par rapport à des évaluations où je dois m'assurer que l'étudiant ou l'élève maîtrise les tables de multiplication. Ça, ce n'est pas très compliqué. On fait des séries de multiplication, on voit si l'élève maîtrise ça, on essaie d'abord avec des tables simples et puis des tables un peu plus compliquées et on voit comment ça marche. Quand on est dans une approche par compétence, les choses sont assez différentes. Alors, il faut déjà s'entendre sur la notion de compétence. On va retrouver, j'en ai mis que deux, et on a encore une définition chez nous légale de la compétence parce qu'on a pris le temps de la définir de façon légale, c'est aucune de ces deux-là, mais on se rend compte que dans deux définitions comme celle-là, on va retrouver des choses qui sont semblables et on peut aussi retrouver des choses qui ne sont pas semblables. Et donc, si on ne sait déjà pas ce que c'est une compétence, si on n'est déjà pas d'accord sur les fondements de l'histoire, ça va être assez compliqué, je parlais de référentiel tout à l'heure, ça va être assez compliqué d'imaginer, d'évaluer des compétences chez nos élèves. Donc ça, c'est le premier. C'est un phénomène complexe assurément et il n'y a pas d'opposition rédhibitoire entre les connaissances et les compétences, ce que souvent certains détracteurs des compétences disent. Il n'y a pas cette opposition. On ne peut pas faire tourner une machine à vide. Imaginez qu'on pourrait être compétent sans aucune connaissance, ça, c'est un peu foireux comme idée. Ça ne peut pas marcher comme ça. Essayez de faire de la... Je ne sais pas moi, de la critique historique sans avoir aucune formation historique. Ça vous redemanderait de redécouvrir toute l'histoire, tout le temps, de mettre tout en cause, etc. Non, vous savez qu'un certain nombre de documents ne peuvent pas avoir été produits à tel moment parce que quand on vous raconte telle histoire, ce roi-là n'était pas en activité de service au moment où on prétend qu'il a pris telle décision donc il y a un petit souci, etc. Et tout ça, ça vous permet d'avancer sur votre critique historique. Alors bien sûr, toutes les qualités que vous pouvez mettre dans la critique, à la réflexion, etc., c'est important, c'est des compétences assurément, mais ne peuvent pas tourner à vide sinon ça demande une débauche d'énergie qui vous demande de tout redécouvrir chaque fois et ça, c'est pas vraiment possible. Donc il n'y a pas d'opposition aussi d'être. Alors ce qui nous pose problème à nous aussi enseignants chargés d'évaluer, c'est qu'en fait une compétence c'est une potentialité. Quand je dis moi je suis compétent pour jouer du trombone à coulisses, vous pouvez me croire ou pas, mais toujours est-il que moi je peux le dire sans le faire. Si je vous dis que je joue du trombone à coulisses, ok, il dit qu'il joue du trombone à coulisses, il a une compétence en trombone à coulisses, c'est dans son CV, etc. Si maintenant vous voulez vous en assurer, vous allez devoir me mettre dans une situation où on joue du trombone à coulisses. Alors, oui, mais si vous me donnez une partition, je dirais oui, mais moi je joue du trombone mais sans la partition parce que je ne sais pas lire la musique, mais je joue du trombone. Ok, alors vas-y, joue-nous quelque chose, etc. On va voir très rapidement qu'on va devoir trouver des situations qui vont permettre d'exprimer cette potentialité. Alors, trombone à coulisses, c'est assez facile parce que ça se voit, mais si je prétends que j'ai certaines compétences à enseigner, ok, ça devient nettement plus compliqué sans doute à trouver des situations et puis se dire, oui, mais c'est normal que parfois il y ait un peu de chahut dans l'amphi, etc. Donc, est-ce que ça, ça fait partie absolument des critères qu'on doit rencontrer pour un enseignant, un bon enseignant ? Il n'y ait pas du tout jamais de chahut ? Oui, mais enfin, il n'y arriverait pas, etc. La compétence, cette idée qui aurait une compétence, ou plusieurs compétences, évidemment, pour être un bon enseignant, ça devient une potentialité et finalement, on peut voir certaines manifestations, c'est-à-dire vos performances et c'est à partir de ces performances qui sont des occasions, un échantillon, qu'on peut inférer cette compétence. Comme on ne peut pas voir la compétence immédiatement, ce n'est pas immédiatement visible. On peut aussi se dire que les compétences, pour qu'elles aient un quelconque intérêt, ça demande de pouvoir travailler sur un terrain relativement large. Si je ne suis compétent que pour enseigner à ce type d'étudiant uniquement dans un amphithéâtre, uniquement avec ce micro, un PowerPoint, etc., c'est-à-dire que mes compétences sont extrêmement réduites en matière d'enseignement. Donc, ça définirait les compétences. En général, on va se dire que la compétence à enseigner, c'est d'ailleurs la capacité, si le PowerPoint tombe en panne, de pouvoir vous mimer ce que j'avais prévu de vous dire parce que je n'ai plus d'outils, etc., c'est sans doute ça aussi, être un bon enseignant. Et donc, tous ces aspects-là vont demander, évidemment, qu'on puisse mobiliser des contextes qui peuvent être extrêmement larges. C'est aussi un point important. Et d'ailleurs, souvent, aux examens, on va se rendre compte qu'on a vu toutes les pièces détachées et on espère que l'étudiant, lui, il sera compétent pour reconstituer un problème vaste. On a vu toutes les pièces détachées et souvent, aux examens, on propose des situations complexes. Or, ça, c'est une autre situation que toutes les petites situations qu'on a faites séparément, qu'on a faites séparément. Et donc, quelle est la compétence ? On a entraîné certaines choses pendant l'année et puis, à l'examen, c'est une autre compétence, vraisemblablement, qu'on demande et ce n'est pas étonnant. Parfois, on se dit mais pourquoi ces étudiants ne comprennent rien à l'examen alors qu'ils le faisaient bien pendant l'année ? C'est souvent parce qu'on ne leur demande pas la même chose pendant l'année qu'on leur demande à l'examen. Alors, ce n'est pas donc non plus la compétence, une simple addition de parties. Si je me dis je passe le permis de conduire, eh bien, c'est une compétence, on peut se dire, ou plusieurs compétences, savoir conduire en ville, mais ce n'est pas réductible à chacune des parties. Je peux savoir faire un créneau derrière chez moi sur une plaide de manœuvre. Je peux intellectuellement savoir que quand le feu est rouge je ne dois pas passer, quand il est vert je peux passer. Je connais toute une série de choses, mais en situation de stress, quand je suis en ville et que les gens klaxonnent derrière moi, eh bien, la situation du créneau que je sais parfaitement faire peut très vite se dégrader et donc ce n'est pas réductible ce type de compétence à chacune des pièces détachées. Et donc, c'est très compliqué parce que ça veut dire que pour faire une évaluation en termes de compétence, ça demande du temps. Et très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on prétend de ne jamais avoir assez de temps, donc on fait une évaluation et on a l'occasion de faire qu'une situation complexe. Et si on se prend les pieds dans le tapis, eh bien, on va être jugé non compétent. Alors que peut-être l'assemblage qu'on a proposé à nos élèves faisait que, bon, ça n'a pas marché. Mais le contexte, peut-être, a fait que ça n'a pas marché. Moi, je me souviens d'un examen que je fais ma formation de statistiques avec des ingénieurs agronomes, je suis psychologue, et donc, on n'a pas tout à fait les mêmes termes. Eh bien, je me souviens qu'il fallait calculer pour résoudre un problème des surfaces d'air circulaire emblavé. Air circulaire emblavé. Ça veut dire qu'on fait des essais de terrain. Les agronomes font ça sur des petites zones rondes. Et emblavé, ça veut dire cultiver. Quand j'ai lu le texte, je pouvais résoudre le problème, sauf que je ne savais pas ce que c'était une aire circulaire emblavée. Alors, heureusement, vous imaginez au niveau de DEA, vous demandez, excusez-moi, ça veut dire quoi emblavé ? Et puis, une fois que je sais ce que c'est, je peux avancer, mais sinon, ça me bloquait. Et puis après, assez bêtement, je ne sais plus calculer l'air d'un cercle à cet examen. Alors que c'était une toute petite problématique, mais ne sachant pas ça, ça me causait aussi. Donc, en termes de compétence, on me demande de résoudre un problème de statistique et finalement, j'étais calé par un problème de langage, en plus de langage propre aux agronomes et par un problème simple qu'on voit à l'école primaire. Donc, c'est assez vexant, mais quand vous remémorez ce genre de choses, vous comprenez mieux pourquoi il faut faire gaffe quand on prétend faire des situations intégrées, complexes, etc., surtout si on n'en a qu'une. Si j'avais eu cette question-là et qu'on m'avait dit tu réponds à tes questions, je ne réponds pas à ce que tu me demandes maintenant, tu fais ton examen, eh bien vraisemblablement, cet examen-là, je l'aurais représenté. Et l'autre aspect qui est important aussi dans la compétence, c'est que c'est orienté vers un usage actif. Alors souvent, l'usage actif, il est souvent fictif et donc les élèves ont parfois du mal à rentrer dedans, à se mettre dans la perspective de résoudre le problème. Souvent, ils répondent pour faire scolaire, c'est-à-dire qu'ils répondent dans la perspective qui est attendue à l'école. Or, normalement, l'idée, c'est que les compétences qu'on acquiert à l'école, qui répond quand on leur demande ça sert à quoi, monsieur, tu verras à l'université quand on a 12 ans, c'est un peu lointain comme perspective temporelle. Mais l'approche par compétence suppose qu'on puisse voir vers quoi on va, vers quel type de résolution et que les situations au problème soient vraiment des situations au problème. Et c'est donc très complexe, surtout en début d'apprentissage, de fabriquer des situations qui sont de réels problèmes mais qui sont accessibles aux élèves. Pour toutes ces raisons-là, l'approche par compétence n'est certainement pas quelque chose de facile à mener dans la perspective de l'évaluation. Alors, autre aspect que je peux aussi évoquer, c'est la notion d'évaluation critérieure ou normative. Malheureusement, très souvent, nos évaluations, elles sont normatives, c'est-à-dire qu'on compare les individus entre eux. C'est plus facile. Si je vous regarde chacun faire quelque chose, je peux relativement comparer, dire ça, c'est mieux que ça. Celle-là est mieux que celle-là. Celui-ci se place, etc. Et donc, on est dans une perspective qu'on va appeler normative. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de faire une évaluation critériée, c'est-à-dire une évaluation qui tient compte de la qualité intrinsèque de votre production et non pas de la production de votre voisin. Parce que dans la vraie vie, ce qui compte, c'est d'être capable de faire quelque chose. On n'aura pas toujours quelqu'un à côté pour dire c'est mieux, c'est moins bien, et donc c'est à peu près bien. Non, ce qui compte, c'est que finalement, vous y arriviez et que vous atteignez des critères qui sont fixés pour la réussite de la tâche. Ça, ça suppose qu'on ait bien défini la qualité de la production au départ et qu'on puisse observer des indicateurs qui nous permettent de dire OK, c'est bien atteint et pas simplement de faire des jugements comparatifs en comparant des candidats les uns aux autres. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est bien connu. On retrouve alors, et c'est le cas chez nous, très classiquement, cette fameuse distribution en courbe de Gauss des notes. Il y a quelques-uns qui ne sont pas très forts, qui sont même jugés très faibles, quelques-uns qui sont excellents et puis au centre, on a un ventre mou, on retrouve la majorité des candidats. C'est quelque chose qu'on montre et qui est extrêmement stable, extrêmement stable dans la façon de noter à l'université, dans le primaire, où vous voulez. Il y a cette distribution qui est liée au jugement comparatif. Et la tendance que nous avons comme enseignants, c'est, en comparant, c'est de maximiser les écarts. C'est de voir comment on peut placer quelqu'un de faible, quelqu'un de fort et puis les autres au centre. C'est une distribution qui semble aller de soi. C'est ce qu'on a aussi appelé constante macabre, par exemple. Pourquoi ? Parce que, ce faisant, on va constater que, puisqu'il faut prendre des décisions pour les élèves et qu'on est dans un système où le redoublement est encore admis, on va très généralement faire redoubler le ou les plus faibles. Il y aura toujours des plus faibles. Si je fais une course et que je compare l'arrivée des candidats, il y a toujours un premier et il y a toujours un dernier. Et donc, si le principe est de dire qu'on fait redoubler ceux qui sont un peu moins forts, parce que comme ça, ça permet de faire des groupes d'apprentissage plus homogènes, eh bien, le redoublement, il se maintient. Il se maintient de façon très, 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 très forte, au point même que quand on compare des élèves, ce que moi j'ai fait pour ma thèse, avec un test qui est le même et sur lequel on s'est entendu avec les enseignants et les notes scolaires, on constate qu'à l'intérieur d'une classe, le classement au test et le classement de l'enseignant, généralement, ils sont du même ordre. Le meilleur de la classe est généralement au test aussi le meilleur, le moins bon est aussi le moins bon. Mais quand on regarde la moyenne de la classe au test, elle peut être extrêmement variée, alors que la moyenne en classe, les notes des instituteurs, c'est à la fin du primaire, eh bien, les moyennes sont toujours centrées sur 70. En Belgique, de façon assez nette, la moyenne d'une classe d'enseignement primaire tourne autour de 70, qu'elle soit bonne ou pas bonne. D'ailleurs, quand on demande aux enseignants, par contre, ils ont une très bonne appréciation verbale du niveau de la classe. Ils disent, cette année, c'est une classe très faible ou cette année, c'est une classe très forte. Donc, en quelque sorte, ils connaissent le niveau moyen de leur classe, ils sont capables de l'apprécier comme ça, mais ils vont réajuster en quelque sorte leur moyenne pour que ce soit acceptable. Et ce qui est acceptable, c'est autour de 70 et donc forcément, il y a un étudiant ou l'autre qui va passer en dessous des 50 et c'est celui-là qui va redoubler. D'accord ? Alors, assez, 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 de façon assez amusante, amusante, entendons-nous, au deuxième degré. Pas au premier degré. Ce qui est assez amusant, c'est qu'un collègue suisse, Wallaude Machère, à Genève, avait regardé comment évoluait finalement la réussite des élèves quand on diminuait la taille des classes. Mais sans supprimer le redoublement, l'effet mécanique conduisait, dans les années 90, conduisait finalement à dire que plus les classes étaient petites, plus on redoublait. Pourquoi ? S'il y a toujours un élève qui redouble dans une classe de 20, c'est 5%. Dans une classe de 10, c'est deux fois plus. D'accord ? Donc, en fait, il y avait des effets mécaniques qui jouaient. Donc, avec la bonne idée de réduire la taille des classes, on produisait un effet étonnant qui était l'augmentation du nombre de redoublants. D'accord ? Donc, voilà le genre de choses auxquelles on doit être attentif. Et ça, on le sait, c'est aussi l'intérêt des sciences de l'éducation et de la recherche et de l'accumulation des connaissances. Je peux dire, moi, si on veut réduire la taille des classes sans supprimer un certain nombre de mécanismes comme le redoublement, eh bien, on va droit dans un mur qui est augmentation du nombre d'élèves en retard. C'est assez moche, mais il n'y a pas besoin de faire une longue réforme. On peut montrer ce genre de choses avant même de se lancer. Alors, je reviens en Belgique et je vous refais une petite vidéo. Vous voyez qu'il n'y a pas que les journalistes qui se posent de drôles questions, mais on a un ministre qui a décidé que la réussite à l'université, cours par cours, unité d'enseignement par unité d'enseignement, ne serait plus à 12, mais serait à 10. Alors, ça a fait couler beaucoup d'encre. Le décret chambarde complètement l'université, ça nous a donné beaucoup de fil à retard, mais un des points qui a été vraiment retenu, c'est ce point, le passage de 12 à 10. Et ça a tellement fait couler de l'encre que ça a donné... Alors, les étudiants n'étaient pas contents parce qu'ils disaient qu'on allait dévaloriser leur diplôme, les parents rouspétaient, tout le monde rouspétait. Alors, il y a eu un poisson d'avril, et c'est ça que je vais vous présenter, qui pose la question de façon assez intelligente et je trouve que ça fait réfléchir aussi. Donc, parfois, à la télé, on trouve des choses intéressantes, y compris notre ministre qui joue son propre rôle dans ce film et qui a accepté, au deuxième degré, de proposer que cette fois-ci, la réussite soit à 14 pour voir ce que ça donnerait. Et je vous présente ça. Vous allez voir. Les étudiants de Montréal, ce parc d'excellence à l'école débouchent sur une obligation. D'or et à vous, il faudra 14 semaines dans chaque cours. Les codes de 12 semaines et de 10 semaines ne sont plus suffisants pour réussir leur portail de l'année. La réussite, c'est qu'il faut réussir à 14 sur 1. Les conséquences, les comptes et par rapport à ça, c'est que vous avez de moins de 4, pour passer toutes les matières, vous avez moins de 4. C'est la consternation dans cette place de première communication à Pocènes. Il fallait qu'il survente pour réussir. De rien avant, il en fera 14, car le ministre de l'enseignement supérieur veut guider l'excellence. Le ministre. Pour réussir l'examen, il faut 14. À ce moment-là, notre population saura que ceux qui réussissent l'examen ont vraiment acquis les compétences. Dans la classe, les étudiants ne comprennent pas. Un jour, aussi gros, en fin de l'année, tout ce que ça va faire, c'est des cours, les étudiants, j'ai trois tiers, qui vont arrêter leurs études, la façon dont les autres de toute façon, ils vont arrêter leurs premières. Oui, à part d'autres, les élèves, les chefs, moi, je ne vois pas ce que ça va faire. On prend le nouveau des grèves, évidemment, pour un rôle de vieux niveau avec la fin des transferts nord-sud en 2025 et au à l'eau, les groupes, c'est loin, pour pouvoir guider l'excellence. Ça veut dire que tous ceux qui sont moins bons, tous ceux qui sont bons à faire, c'est faire des petits travaux par ces heures-là, donc juste d'être... J'ai l'impression que ce matin, n'a pas une méta dans une donne réelle. Il dit que pour lui, il ne pense qu'à lui. Donc après un moment, il faudrait lui demander de remettre son élément de l'école pour voir comment ça. Président, si l'étudiant échouent deux fois, il sera automatique en réorganisé vers des filières en pédagogie. Ce qui rappelait le patron des patrons ou à l'eau. Pour quelqu'un qui est joué dans une demande qui est réelle, on pourrait se retrouver s'il a des talents scientifiques ou mathématiques en scientifique. Et ça, je trouve, c'est intéressant que le relèvement n'est pas plus doué en maths ou en science. Alors, dans ce cas-là, il a posé des questions de fonctionnement en enseignement supérieur. en attendant, vous pourrez faire passer la figure. Ce professeur promet d'être plus indulgent. On n'a pas changé les examens. Ce qui va peut-être changer, c'est notre manière de côté, de dire que 14, c'est moins de beaucoup. Peut-être qu'on va être un peu plus tolérant par rapport à certains points et qu'on avait, je ne sais pas, 10 ans à 13, il faut plutôt pousser vers 14 que laisser la 13. Mais les étudiants ne comptent pas sur les épares, ils envisagent déjà des actions. Voilà le genre de réflexion qu'on peut avoir. En fait, fondamentalement, on s'en fout un peu. C'est la même question que de se demander s'il fait vraiment plus froid en Angleterre parce qu'ils ont un autre zéro sur leur thermomètre. C'est quand même la même température, simplement la convention fait qu'on place le zéro à un autre endroit. Donc fondamentalement, ça ne pose pas. Mais symboliquement, vous avez un condensé ici du genre de réflexion qu'on peut avoir avec aussi un enseignant qui reflète bien l'esprit belge, c'est on s'arrange. OK, bon, ça va, mais on fera en stoumeling, comme on dit chez nous. Et donc, on dira que, mais bon, on va rester dans une situation. Donc, je crois que c'est aussi assez amusant ce genre de réflexion sur le seuil de réussite. C'est de se dire, finalement, où le mettons ? Ce n'est pas très important. La façon, c'est qu'est-ce qu'on attend pour obtenir cette note ? Et ça, c'est rarement discuté. On dit, c'est trop sévère, ce n'est pas assez sévère, mais qu'est-ce qu'on attend pour faire ça ? Est-ce qu'il faut réussir telle chose, telle chose ? Alors, je n'ai pas eu l'argument de dire, oui, mais alors, un médecin qui devient médecin, il ne connaît que la moitié de la... Je ne sais pas, il tue la moitié de ses patients. C'est le genre d'argument qu'on trouve au café du commerce ? Non. La réussite, elle n'est pas liée à 50% des performances. Elle est liée à une convention qui dit que c'est à cet endroit-là qu'on met un seuil de coupure. J'espère que, en faculté de médecine, on ne décide pas qu'un mort sur deux, ça suffit pour être médecin et que voilà. Donc, je crois qu'il faut vraiment reposer, mais c'est ce fétichisme des nombres qui parfois nous amène à des discussions stériles qui occupent des conseils de faculté entier ou des discussions dans la presse, etc. Donc, je crois qu'il faut vraiment avoir face à ça un peu de recul et un peu de réflexion. Alors, je vois que le temps passe et ce que je voulais vous montrer d'autre, c'est vous parler un peu d'évaluation nationale, d'évaluation internationale. Alors, je vais faire quelques choix, vous dire que, oui, je vais faire ça, vous dire que ça, c'est des écoles belges. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose. En fait, c'est la pyramide des années d'études, de la première à la sixième année dans l'enseignement secondaire en Belgique. Nous avons six années pour le secondaire, six années pour le primaire. Alors, je peux vous montrer d'autres écoles. Voilà, toute une série d'écoles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qu'on essaye ici d'évaluer, c'est finalement le fonctionnement des écoles. Je quitte complètement l'évaluation des élèves et je me place cette fois-ci à un tout autre niveau. Je me dis, OK, les écoles en Belgique, on peut choisir son affectation, y compris dans le public. Il n'y a pas de carte scolaire, on peut choisir. Cette école-ci, c'est typiquement une école qui est très demandée par les parents. Pourquoi est-ce qu'elle est très demandée ? Parce que c'est une école historique, on pense que le sens de l'effort, tout ça, c'est bien, on ne fait que de l'enseignement général. Et en fait, cette école, elle a la bonne réputation. Pourtant, on a entre 200 élèves. En deuxième, il y en a encore à peu près 200. Et puis, hop là, hop là. Et en fait, dans cette école, la plupart des élèves vont quitter pour aller dans l'enseignement technique et professionnel et vont aller dans un autre établissement. Je vous montre un autre établissement. Alors, je pourrais détailler les chiffres, mais on voit ici la production de retard. On voit que c'est une école qui produit du retard, à peu près 14%. Pardon, à peu près, hop là, pardon, à peu près 10%. Et qu'elle en garde 7,6 et qu'elle en importe très très peu. Donc, c'est une école où on n'entre pas avec du retard. On est dans cette école-là et on y reste même en redoublant, mais quand même une partie importante va s'en aller chaque année. Et il y a un mouvement important d'à peu près 14% d'élèves qui sortent chaque année de cet établissement. Je vous montre un autre établissement. Celui-ci, c'était de l'enseignement général, essentiellement, avec une petite section technique. Voilà un autre établissement. Ça, c'est un établissement où on n'entre quasiment pas. Il y a 20 élèves qui rentrent. Et puis, progressivement, on en a de plus en plus et puis on a un nouvel écrémage. Et ça, c'est aussi intéressant parce que c'est une école où finalement, chaque année, presque 60%, 57,2% des élèves quittent. Ça veut dire que comme directeur de cette école, comme principal, je me retrouve avec plus de la moitié de mes élèves qui changent chaque année en dehors de ceux qui quittent naturellement à la fin du cycle ici. Donc, on voit que nos écoles ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, ce n'est généralement pas des chiffres qu'on publie en Belgique, contrairement à ce que vous avez vous. On ne publie pas les taux de réussite. D'ailleurs, on n'a pas de baccalauréat. Il n'y a pas d'épreuve terminale. Et donc, on a des chiffres qu'à travers les études internationales. C'est pour ça qu'on est assez friands de ce genre de choses. Et à travers l'analyse des fluctuations, des changements d'école des élèves. Je peux vous présenter une autre école qui est en apparence cette fois-ci tubulaire. Alors, elle n'est que en apparence tubulaire parce que les élèves quittent mais rentrent à tous les niveaux. Et donc, c'est l'évaluation des flux de nos élèves. Alors, on peut aussi maintenant regarder les choses de façon beaucoup plus dynamique. Je fais ça assez rapidement comme vous ne vous préparez pas à être inspecteur tout de suite. On peut aussi représenter le fond de carte. Ce sont des couleurs qui sont liées aux caractéristiques des quartiers d'un point de vue socio-économique. Plus c'est vert. Plus vous habitez dans un quartier où les gens sont diplômés, gagnent bien leur vie, sont pas au chômage. Les maisons sont belles maisons en bon état. Plus vous allez dans les quartiers rouges comme celui-ci, plus c'est l'inverse. Les écoles ont une couleur qui est liée aux élèves qui elles reçoivent. Les élèves choisissent et donc peuvent aller dans chacune des écoles. En fait, ils ne vont pas indifféremment dans chacune des écoles. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire dans un système comme le nôtre qui est réputé de libre choix, en fait, le libre choix, il est quand même très contraint et notamment par l'espérance qu'on a de rester dans une école ou ce qu'on imagine qui va se passer, etc. Et donc, si j'essaye cette fois-ci de vous présenter, c'est des écoles que vous connaissez maintenant, vous connaissez cette école-là, vous l'avez vue tout à l'heure, eh bien, elle est au centre d'un réseau, finalement, qui distribue les élèves et la couleur des flèches est aussi liée aux caractéristiques socio-économiques des élèves. Donc, cette école orange, qui n'est pas en tout haut de classement en termes socio-économiques, eh bien, s'allège des élèves les moins favorisés encore vers des écoles, d'autres écoles qui ont d'autres structures comme celle-ci, par exemple. D'accord ? Donc, c'est aussi intéressant de dire, je peux maintenant regarder, évaluer le fonctionnement d'un système, mais exactement de la même manière que j'évaluais les élèves, avec le même type d'objectif, notre système est un système de libre choix, ça fait partie des références auxquelles je vais m'accrocher. En principe, toutes les écoles sont des écoles de qualité, elles ne peuvent pas discriminer sur base sociale, économique, etc. Et donc, je peux regarder par rapport à ce référentiel et me dire, est-ce que ça marche vraiment comme ça ? Alors, la réponse, c'est non. Alors, ça énerve beaucoup les réseaux d'enseignement quand on présente ce genre de choses parce qu'on dit, ah ah, mais en apparence, on fait ce qu'on doit faire, il n'y a pas de plainte, etc. Mais dans la réalité, on voit qu'un élève qui quitte n'est pas n'importe quel élève. La probabilité d'un élève d'origine modeste dans cette école de quitter est bien plus importante qu'un élève d'origine plus favorisée. Ça pose des questions. Ça, c'est Bruxelles, si vous n'êtes pas reconnus. C'est la région de Bruxelles. Je ne vais pas vous en vouloir de ne pas reconnaître Bruxelles, mais c'est ça. Alors, il y a une fracture à Bruxelles. Il y a les quartiers pauvres qui sont très rouges ici dans la partie nord-ouest et puis la partie ici en vert qui est aussi plus verte et plus favorisée. Et des questions qu'on peut se poser qui sont liées à l'évaluation de ce que je viens de vous montrer, ça a un impact très important, c'est de dire si on mettait de nouvelles écoles, parce qu'à Bruxelles, la pression démographique est très forte, où faudrait-il les mettre ? Alors, une des réponses, c'est de dire mettons-les où il y a des élèves. Le problème, c'est que la natalité n'est pas la même dans tous les quartiers et que singulièrement les quartiers les plus défavorisés produisent plus d'enfants que les quartiers favorisés ici. Donc les défavorisés en produisent davantage. Si on dit qu'on doit mettre les écoles là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On s'achemine vers le ghetto assuré. Pourquoi ? Si je place mes écoles là-bas, des nouvelles écoles, ceux des quartiers là-bas iront dedans, mais ceux qui sont ici n'iront pas chercher des places dans ces écoles moins bien situées. Et donc, l'évaluation du fonctionnement permet de dire qu'il y a plusieurs pistes. On pourrait, par exemple, vous ne le voyez sans doute pas bien, mais réfléchir à plutôt placer les nouvelles écoles en couronne ici. Ou bien, quelque chose qui pourrait marcher, c'est de placer les écoles sur la fracture. Parce qu'elles sont aussi facilement accessibles sans qu'on ne doive entrer dans une zone dans laquelle on n'a pas envie d'aller. aussi bien par les gens favorisés que par les gens défavorisés sans nécessiter beaucoup de kilomètres, etc. Donc, vous voyez comment une évaluation d'un fonctionnement très très loin du fonctionnement de moi-prof qui met des notes, comment cela peut avoir des implications par rapport au développement de l'offre d'enseignement. Alors, ce que je dois dire, évidemment, c'est que l'offre d'enseignement chez nous, pour 60% dans le secondaire, c'est de l'offre privée. Ça veut donc dire qu'on n'est pas en économie planifiée. Ça veut dire que pour savoir où il faut mettre les établissements, on peut faire une théorie là-dessus, on peut expliquer ce qui est souhaitable, il reste que l'investissement, il n'est pas seulement de l'investissement de l'État, donc c'est extrêmement compliqué de faire quoi ? De faire une carte scolaire, en fait, puisqu'on n'a pas de carte scolaire. La carte scolaire qui avait pour objectif de planifier une offre et d'offrir à chacun un service public raisonnable, de qualité, etc., on n'a pas cet outil-là. Et donc, il faut essayer de convaincre. Et donc, voilà pourquoi évaluer le fonctionnement du système, c'est aussi important. Alors, je pourrais maintenant passer rapidement aussi dans un domaine qui nous occupe beaucoup, les évaluations internationales et l'aspect éducation comparée. Alors, je vais faire un rapide passage là-bas. On peut considérer que PISA et toutes les autres grandes campagnes d'épreuve peuvent servir à plusieurs choses. certains considèrent que ça sert à se glorifier. On est premier, deuxième, troisième, quatrième. Alors, il se fait que nous, en Belgique, on est rarement dans le peloton. Donc, la fonction de glorification ne va pas être très, très, très fortement sollicitée. On ne pourrait pas se consoler non plus. Si, on pourrait se dire qu'il y en a pire que nous, mais ça ne nous aide pas beaucoup. On pourrait critiquer les précédents, mais on est aussi dans un système en Belgique qui est très particulier. On a une proportionnalité intégrale lors des élections. Ça veut dire que, quand on vous suit, on s'arrache un peu les cheveux pour comprendre pourquoi, quand on n'a que 51%, on reçoit 25% en plus et quand même, on est à la tête d'une région. Enfin, c'est très compliqué pour nous. Nous, c'est une proportionnalité intégrale. Et donc, si on a 50%, on a 50%. Et si on a 20%, avec un copain, on a aussi 20%, on a 40% ensemble. On essaie de faire une majorité, etc. Je vous dis tout ça pour vous expliquer que le gouvernement, il n'est jamais ou gauche ou droite. C'est une série de partis qui s'associent. Et donc, critiquer le gouvernement précédent, pour une part, c'est se critiquer soi-même parce qu'il y a toutes les chances qu'on ait été dans le gouvernement précédent, alors avec les mêmes, avec d'autres, etc. Donc, voyez un peu comment les choses peuvent être compliquées quand on se met dans cette perspective-là. Est-ce que c'est pour imiter les autres systèmes ? On ne deviendra pas finlandais tout de suite. Donc, ce n'est pas ça qui va être fort utile. Est-ce que c'est pour justifier les positions idéologiques ? Oui, dans certains cas, c'est ce qu'on va faire. Mais je pense que ce n'est pas ça l'éducation comparée. et l'éducation comparée, c'est se comprendre, je crois, à travers le regard qu'on a sur les autres et les comparaisons qu'on peut faire avec d'autres. Parce que, quand on est dedans, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Et donc, c'est en cela que PISA est intéressant. Ce n'est pas pour avoir des arguments, pour dire, regardez chez nous comme nos étudiants sont les mieux éduqués du monde. Nos voisins flamands ont fait ça, des pages, on est les premiers en Europe, etc., juste en dessous de la Finlande, génial. Mais ce n'est pas ça à l'éducation comparée, c'est se dire, OK, il y a un certain nombre de choses qui ont l'air de marcher, un certain nombre d'autres choses qui n'ont pas l'air de marcher et on retrouve les mêmes choses dans d'autres systèmes. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait une petite charge sur le redoublement, eh bien, cette petite charge sur le redoublement, pour une part, on peut continuer à la faire grâce aux comparaisons internationales en se rendant compte que les systèmes qui ont tendance notamment à faire redoubler, notamment, mais pas seulement, eh bien, vont être des systèmes qui vont être à la fois globalement moins efficaces, c'est-à-dire que la moyenne va être moins élevée globalement et aussi la dispersion des résultats va être plus grande. c'est-à-dire qu'il y aura des faibles et des forts et que les écarts vont malheureusement se creuser. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Alors, ce n'est pas que le redoublement. Ça nous amène à réfléchir aussi en disant, mais ça veut dire quoi le redoublement ? En fait, le redoublement, quand on a du redoublement, on a d'autres mécanismes associés, très généralement, et en Belgique en particulier, en Belgique francophone, on a tendance à mobiliser beaucoup de mécanismes qui procèdent de la même réflexion philosophique. Nous n'aimons pas l'hétérogénéité. Nous n'aimons pas des groupes d'apprentissage hétérogène. Nous préférons, comme enseignants, avoir des groupes où les élèves sont les plus similaires possibles. Et ce faisant, nous allons utiliser tous les moyens pour y arriver. Et les moyens, ça peut être le redoublement. Le redoublement, le principe, c'est de dire t'es pas prêt, t'attends, t'es plus semblable aux élèves qui vont arriver qu'aux élèves qui quittent. Et donc, tu restes en attendant les suivants. Et ça, c'est le redoublement. C'est une façon de gérer l'hétérogénéité. Si t'es pas prêt, t'es plus semblable à la génération suivante. Mais on va aussi utiliser, par exemple, l'enseignement spécialisé de façon très massive dans d'autres établissements que l'enseignement ordinaire. On est à 4,5% à peu près d'élèves qu'on place dans des établissements lointains, qui ne sont pas le même établissement, et donc, ça aussi, c'est une façon de séparer à tel point que dans l'enseignement ordinaire, beaucoup d'élèves ne voient jamais de personnes avec un handicap immédiatement, très très vite. Et pour des handicaps qui sont parfois liés à des problèmes instrumentaux, de dyslexie, etc., on va placer ces élèves dans des groupes à part, ce qui fait que finalement, on fait des groupes encore plus homogènes. Et puis, je pourrais continuer comme ça en disant qu'il y a plein de façons de faire. Par exemple, dès le maternel, on avait, on est en train de supprimer ça, notamment en ne finançant plus les écoles qui décident de retenir des élèves dans le maternel. On avait 5% d'élèves qui étaient retenus en maternel et qui ne passaient pas l'année prévue de leurs 6 ans dans le primaire et on les maintenait une année de plus dans le maternel, au motif qu'ils n'étaient pas prêts non plus, etc. Donc, on va utiliser énormément de solutions qui vont faire qu'on essaie de faire des groupes d'apprentissage très très semblables. Les filières procèdent à ça aussi. Des filières d'enseignement général avec une excellence académique et puis des filières professionnelles, techniques et toute une gamme de filières de plus en plus professionnalisantes ou je ne vais pas dire professionnalisantes, de plus en plus professionnelles, ça c'est le terme, et de moins en moins académiques. Eh bien, ça c'est aussi une façon de séparer les élèves. Eh bien, tout ça, on le partage avec, je dirais, des pays comme le Luxembourg, la Suisse, les Pays-Bas, l'Allemagne et c'est quelque chose qui nous singularise. On partage en partie avec la France, notamment pour le redoublement, mais la France n'utilise pas toute la palette que nous utilisons. Donc, on a l'impression que c'est un système moins rigoureux, moins sévère en termes d'homogénéisation des groupes que ne le sont les pays que j'ai cités. Et à l'autre extrême, on a alors les pays nordiques qui, eux, prennent une population, un groupe d'apprentissage et vont garder et vont monter avec jusqu'à la fin d'un tronc commun qui est beaucoup plus long mais vont mettre les moyens pour s'en occuper. Alors, les moyens, les moyens que les pays nordiques décident d'investir, nous, on décide de les investir à travers la création de postes pour s'occuper des élèves qui redoublent et qui ne devraient pas être là. Chez nous, l'estimation communément admise, c'est 450 millions d'euros le coût du redoublement. Vous imaginez qu'avec 450 millions d'euros pour le redoublement, ça vous donne de la marge pour créer d'autres postes, pour faire d'autres choses puisque ces élèves-là, globalement, ne devraient pas être là. Il reste, sur 12 années d'études primaires et secondaires, il reste une année de plus ou deux années de plus. Ça veut dire qu'il faut créer des groupes classe avec des enseignants, etc. Il y aurait moyen d'utiliser cet argent pour faire autre chose. Ce que font, d'ailleurs, par exemple, nos amis finlandais qui ne dépensent pas plus de parts de PIB pour leur enseignement que nous. Quand on regarde les autres systèmes, ça nous amène à dire s'ils ne dépensent pas plus en termes de PIB, donc on pourrait faire comme eux. Mais on décide d'affecter nos moyens autrement. On crée des écoles spécialisées séparées. Une année dans l'enseignement spécialisé chez nous, ça coûte le double de ce que coûte un étudiant de première année à l'université en filière sciences humaines pour donner une idée des ordres de grandeur. Et très souvent, quand on raisonne comme ça, on se dit mais alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des élèves. Si c'est nécessaire, il faut mettre cet argent-là. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut l'utiliser ? Et ça n'a rien de méchamment économiste comme raisonnement. Je pense que c'est... Mais alors, pourquoi est-ce que dans d'autres pays, il y a 0,5% finalement, un demi-pourcent d'élèves dans des écoles à part, qui ont des handicaps qui sont à part, pour 4,5% chez nous ? Ça a l'air marginal, mais c'est 9 fois plus. Donc on peut se dire OK, à 15 000 par tête, ça fait 15 000 euros par tête, c'est à peu près ça. C'est énorme. Donc il faut bien réfléchir à ce genre de choses. Notre enseignement, avec de l'enseignement subventionné, privé subventionné, ouvrir une place à Bruxelles pour ne pas l'occuper, c'est aussi 15 000 euros. Donc une chaise dans une école qui n'est pas occupée. Alors, est-ce qu'on doit offrir plein de places pour qu'on puisse choisir ? Ou est-ce qu'on doit être davantage resserré sur une carte scolaire ? Ce sont toutes des questions qui sont amenées. On peut décider politiquement qu'on veut laisser le libre choix ou pas, c'est une question politique, mais il faut savoir l'implication financière. Et bien tout ça, c'est aussi de l'évaluation. C'est très loin de votre salle de classe a priori, mais ça a des répercussions très nettes sur votre salle de classe une fois qu'on a pris les décisions. Donc il y a toujours un lien important, je pense, par rapport à ça. Et je vais foncer un peu plus loin pour parler un peu d'autre chose. Sinon, là vous avez plein de chiffres et je vais les sauter. Voilà. Oh, peut-être celle-là. Tiens, c'est amusant. Dans PISA, dans PISA, on a eu une discussion, notamment de collègues économistes qui disaient la carte scolaire à la française, ça ne marche pas. De toute façon, il y a plus de ségrégation dans le système français avec une carte scolaire qu'en Belgique, etc. Alors on a dit, OK, on va regarder. Alors pour comparer, on a utilisé PISA. Et on peut essayer d'utiliser PISA. Ce que je vais vous montrer, c'est des chiffres qui datent de 2000 et qui n'étaient pas publiés par la France pour des raisons légitimes, mais que nous, on a été réexhumés pour essayer de faire cette comparaison. Est-ce que vraiment la carte scolaire ne marche pas en France ? C'est compliqué à dire. Essayons de voir de la manière suivante. On va essayer de fabriquer un indice dont je vais vous parler qui essaie de mesurer le fait que les écoles ont tendance à être très homogènes à l'intérieur et très différentes entre elles ou au contraire être très hétérogènes à l'intérieur et donc se ressembler toutes. Est-ce que je vais capturer toute la diversité française à l'intérieur de chaque école et donc les écoles accueillent des élèves extrêmement diversifiés mais finalement chaque école est très diversifiée donc elle est très semblable ou bien est-ce qu'au contraire je vais avoir des écoles avec des élèves très très faibles ou socio-économiquement très très défavorisés et puis d'autres écoles avec des élèves très très socio-économiquement favorisés ou académiquement favorisés. C'est ça l'idée. Et PISA nous permet de faire ça. Alors on a donc comparé la communauté française de Belgique partie où on parle français en Belgique Bruxelles plus le sud du pays à ce qui se passe en France et pour ça on s'est dit ben voilà les élèves dans PISA ils ont 15 ans où qu'ils soient donc on prend 30 élèves 35 élèves d'un établissement qui est tiré au sort ils ont 15 ans et donc certains peuvent être encore en cinquième ou en quatrième et puis normalement ils devraient être en seconde je pense voilà et puis chez nous c'est pareil en fait ils devraient être dans la dixième année d'études de l'enseignement secondaire ils devraient être en quatrième chez nous ça s'appelle la quatrième voilà et donc ce qu'on a fait c'est que le problème et c'est pour ça que la France ne publiait pas des résultats sur l'homogénéité ou l'hétérogénéité des établissements parce que vous vous avez des lycées et des collèges ce qui veut dire qu'en fait un élève de 15 ans qui est en retard il est au collège alors que s'il est à l'heure ou en avance il est au lycée et donc en quelque sorte comme les établissements sont différents vous auriez un chiffre qui serait défavorable puisque en fait forcément dans les collèges les collèges se singulariseraient des lycées par le fait que les élèves sont en retard et donc les élèves sont moins bons au collège qu'au lycée si on comparait l'argument du ministère français était de dire on compare des pommes et des poires peut-être bien mais c'est quand même intéressant parce que nous on n'a qu'une structure unique la plupart des écoles vont de la septième année à la douzième année de l'enseignement secondaire et donc c'est difficile de comparer normalement nos élèves devraient être là mais on en a encore qui sont là et on a même quelques-uns au-dessus et donc la part de variance qui est liée à l'établissement c'est 50% donc c'est une façon d'apprécier la part qui est liée à l'homogénéité dans l'établissement chez nous elle est supérieure donc ça veut dire que nos établissements sont plus homogènes donc plus différents les uns des autres que ne le sont les établissements français mais le chiffre est peu différent c'est 57 ok mais on a une structure unique si j'essaie de me transformer en France je dois faire quelque chose qui est un peu particulier c'est créer des pseudo-lycées des pseudo-collèges c'est-à-dire que je vais considérer séparément les étudiants qui sont dans les années que vous appelleriez lycées et séparément les élèves qui seraient dans des années que vous appelleriez collèges et considérer qu'on a plus d'établissements et quand on fait ça alors là on obtient 64% et donc ça veut dire que nos établissements alors de cette manière-là sont encore plus homogènes et donc sont encore plus différents les uns des autres que vous n'avez des établissements similaires en France et ceci est une sous-estimation parce que malheureusement on a dû fabriquer des unités à l'intérieur d'établissements donc forcément il y a des similitudes relativement plus importantes entre ce pseudo-lycée et ce pseudo-collège qu'entre ce pseudo-collège et ce pseudo-lycée tout ça pour dire ça a l'air un peu technique mais quand on essaye de faire des comparaisons quand on vous dit la carte scolaire ne marche pas en France ou le modèle français ne marche pas par rapport à nous donc continuons le message c'est en Belgique continuons le libre choix vous pouvez vous dire ok c'est une opinion est-ce qu'il y a des faits mais quand on regarde les faits on ne peut pas dire ça vraisemblablement le modèle que vous avez maintient finalement des établissements qui sont plus semblables entre eux que nous ne sommes capables de le faire par le libre choix donc c'est ça l'idée mais ce que j'essaie de vous montrer là ça s'apparente plus à l'enquête policière qu'à un travail de physicien ça veut dire qu'il faut trouver une approche qui permette de dire ok sous telle hypothèse et bien voilà ce qui se passe si j'essaie de m'approcher voilà ce qui peut se passer et c'est évidemment le genre d'opération très très passionnante à faire je vous passe les détails techniques qu'il y a là derrière mais ça peut permettre de nourrir la discussion donc évaluation sert à nourrir la discussion et peut-être alors très très vite sur les programmes les projets les réformes deux trois mots pour vous montrer quand même un petit côté singulier de ce merveilleux pays que vous avez à côté de chez vous ce pays a trois communautés au nord des flamands des wallons par là des bruxellois et puis des germanophones j'ai grossi les germanophones parce que sinon on ne les verrait pas du tout sur ma carte c'est une petite communauté qui comporte 74 000 habitants où il y a un ministre un système éducatif etc. et qu'est-ce qui se passe à Bruxelles ça c'est Bruxelles mais c'est très mal dessiné vous avez quoi ? vous avez des écoles flamandes et des écoles francophones et les élèves en Belgique il n'y a pas de sous-nationalité donc les élèves peuvent choisir et chaque année ils peuvent changer et puis comme ce n'est pas encore assez compliqué on a fait mieux on a décidé que dans les écoles francophones et dans les écoles flamandes il y avait des écoles catholiques il y a des écoles provinciales il y a des écoles de l'état il y a des écoles donc il y a différents réseaux d'enseignement c'est ce que j'indique sous la forme de réseau et donc vous pouvez non seulement changer de communauté linguistique mais vous pouvez aussi changer de réseau d'enseignement ce qui est encore plus probable et donc si je regarde ce que font les élèves ils peuvent entrer là et puis continuer là et ainsi de suite alors vous allez vous dire bon ok quelle est l'application alors je peux encore vous dire qu'il y a des filières là dedans donc il y a des filières générales, techniques, professionnelles etc. mais ça vous connaissez vous mettez tout ça ensemble vous enregistrez le fait que chaque réseau d'enseignement et chaque communauté fabrique ses programmes et définit ses programmes et vous avez donc des élèves qui vont changer de programme éventuellement chaque année et plus vous êtes faible plus votre mobilité est grande donc le bon élève qui entre dans l'établissement vous vous souvenez tout à l'heure l'établissement pyramidal et qui il reste celui là il reste avec les mêmes enseignants le même programme et il suit tout son parcours l'élève qui est plus faible académiquement il change d'établissement il va dans le professionnel il change de programme il peut changer de réseau parce que les parents ne comprennent pas toujours très bien c'est parfois plus pratique d'aller à tel et donc cet élève là va bouger et va être soumis à des objectifs qui vont fluctuer tout le temps et l'enseignant qui est devant ce groupe d'élèves là il ne peut absolument pas dire quel est le parcours antérieur de chaque élève et même s'il pouvait le dire sur papier il ne pourrait pas en tirer un profit très grand parce qu'il ne peut pas s'adapter à chacun de ses élèves alors il y a 15 élèves et chaque élève peut potentiellement avoir un parcours extrêmement chahuté ce qui fait que en fait on n'a pas de baccalauréat mais c'est peut-être pas pour rien on n'a pas de baccalauréat parce que si on en avait un qu'est-ce qu'on mesurerait vraiment alors on a des référentiels externes communs à tous mais on n'a pas encore traduit cela à la fin du secondaire par un système d'évaluation unique et donc on a beaucoup de mal à dire ce qu'ont appris les élèves surtout les plus faibles alors deux mots sur l'indice socio-économique dont je vous ai montré le fond de carte tout à l'heure chaque quartier donc une petite zone d'habitation si vous voulez vous avez ça aussi en France des découpages statistiques chaque quartier on attribue à chaque quartier un indice statistique qui permet de donner la qualité du logement des revenus etc et donc cet indice est attribué à chaque élève trois élèves qui habitent trois quartiers différents ont trois indices différents ils arrivent dans une école en fait ils ne le savent pas mais ils ont un indice dans leur poche le directeur ne le sait pas non plus mais chaque école reçoit un indice et puis on peut grâce à cet indice classer tous les établissements de ceux qui scolarisent les élèves les plus défavorisés à ceux qui scolarisent les élèves globalement les plus favorisés on découpe cela en 20 tranches donc la tranche 1 c'est les 5% d'établissements qui scolarisent les élèves les plus défavorisés et ainsi de suite jusqu'à la tranche 20 et une des questions qu'on s'était posée si on ne sait pas ce qu'ils ont appris les élèves on va utiliser l'université comme un instrument de mesure en fait on va se dire on va se mettre en embuscade à l'université et on va regarder les élèves en fonction de leur école d'origine et on va regarder finalement quelle est leur réussite à l'université c'est une approximation c'est encore une fois une façon d'évaluer par défaut d'avoir un autre instrument donc on ne sait pas ce qu'ils savent réellement on va simplement regarder ce qui se passe pour eux d'accord et voilà ce qui se passe pour eux il y a 3 universités nous avons 6 universités francophones en Belgique classes alors on a groupé par classes 1 à 5 donc les plus défavorisés 6 à 10 11 à 15 etc et ici on a les taux de réussite après une année d'études B A 1 ça s'appelle bachelier 1 chez vous ce serait licence 1 B A 2 licence 2 et ainsi de suite et on va regarder les taux de réussite et si je regarde dans une université donnée il ne faut pas trop comparer entre universités certaines ont des filières technologiques d'autres pas les ingénieurs il y a un examen d'entrée pas dans les autres ce qui est intéressant c'est de regarder pour une université prenons la première on va retrouver ici 20% pour les premières classes et là 54 et les différences vont rester parfois importantes cette université ici semble avoir réussi à gommer les différences alors quand je dis ça je ne m'en réjouis pas trop vite parce que je n'ai pas tenu compte des disparitions d'élèves d'étudiants d'accord donc si cette université est extrêmement sélective et se débarrasse de ses étudiants forcément ceux qui vont rester c'est qu'ils ont été triés sur le volet d'accord mais toujours est-il que ceci en première année nous donne petite idée de la marque malheureusement que reçoit l'élève en fonction de l'école secondaire qu'il a fréquenté cette marque étant donnée par les caractéristiques des élèves qui sont dans la même école que lui rien de plus c'est pas sa note c'est une information extrêmement indirecte et donc quand je dis ça je ne me réjouis vraiment pas d'avoir un système qui est aussi ségrégatif qui finalement fait que les écoles secondaires sont extrêmement disparates notamment d'un point de vue socio-économique alors c'est plus compliqué que ça les écoles qui sont socio-économiquement moins favorisées sont aussi celles qui ont le plus d'enseignements professionnels et ainsi de suite donc il y a un cocktail et donc je devrais m'apesantir un peu plus mais le but n'est pas de vous montrer en détail l'analyse qu'on peut faire mais de vous montrer comment avec une mesure indirecte on peut interroger le système cette mesure c'est un taux de réussite année après année à l'université sachant qu'aussi les élèves de ces écoles-ci vont moins à l'université que les élèves de cette école-là donc ici je ne prends que les taux de réussite de ceux qui viennent donc je ne mesure les poissons que les poissons qui sont dans le filet il y a encore des tas d'autres poissons qui ne sont pas dans mon filet des études universitaires mais c'était l'instrument que j'avais et qui me permettait de façon assez aisée de mesurer l'ampleur de l'affaire alors je peux en parler plus loin en disant que ces écoles-ci reçoivent plus de moyens que ces écoles-là si vous voulez c'est nos ZEP CAREP etc donc elles vont recevoir plus de moyens alors vous pouvez vous dire qu'on ne leur donne pas assez de moyens ou qu'elles ne sont pas performantes avec les moyens qu'on leur donne ça moi je ne peux pas répondre à cette question-là avec les données que j'ai mais en tout cas l'approche compensatoire ne fonctionne pas comme on aimerait que ça fonctionne et donc ça ça va nourrir d'autres recherches sur l'évaluation du système à travers les politiques compensatoires et Régis en a un peu parlé ça a fait l'objet de travaux qu'on a essayé de mener voilà voilà alors si on veut maintenant s'amuser un peu on peut aussi regarder les programmes je pense que les enseignants sont trop indulgents avec les programmes l'avis des inspecteurs devrait être infernal en tout cas chez nous parce que les programmes on peut beaucoup en discuter quand on vous dit que ça c'est des compétences mais que vous ne savez pas si c'est ça ou ça qui est attendu et d'une école à l'autre d'ailleurs les représentations peuvent être très différentes les idées peuvent être très différentes c'est déjà un premier point on peut aussi se dire qu'écrire une formule est-ce que c'est vraiment une compétence au sens des définitions légales qui ont vigueur chez nous et chez vous je pense aussi c'est pas vraiment une compétence mais c'est dans compétence le document officiel appelle ça une compétence et ceci est aussi une compétence d'accord donc écrire l'équation bilan de la combustion Donald Kahn on voit pas très bien la finalité de ce truc là ok moi je dirais que c'est des connaissances éventuellement des savoir-faire éventuellement au mieux et puis alors vous avez des choses qui sont assez rigolotes c'est peut-être fort petit pour vous mais dans les compétences pour l'enseignement professionnel en science on a un truc qui s'appelle connaître a priori ça aurait été assez simple de dire que c'était des connaissances mais on a placé ça dans compétence savoir si savoir n'est pas un savoir alors qu'est-ce qu'est un savoir et puis alors il y a des choses très très rigolotes et je me dis que fait l'enseignant de science il y en a parmi vous imaginez que vous êtes dans les deux dernières années de l'enseignement professionnel et vous avez dans votre livret de compétences un truc qui s'appelle avoir une attitude pour les élèves donc acquérir avoir une attitude responsable face à la sexualité pouvoir gérer ses pulsions éventuelles et je disais ce qui s'énonce bien peut s'enseigner correctement mais peut s'évaluer aussi alors je me dis je vous laisse imaginer ce que vous faites comme épreuve de certification en fin de secondaire dans l'enseignement professionnel avec ce type d'intitulé là et je terminerai par là alors c'est aussi peut-être un peu petit mais ça les deux d'IA celle-ci et la suivante c'est un peu le désarroi de nos enseignants quand on leur dit c'est quoi une compétence alors et bien assez normalement ils vous répondent vous avez quelques échantillons vous avez des échantillons de la suite aussi ils vous répondent des choses extrêmement variées et qui ne correspondent pas toujours à des compétences mais je ne peux pas vraiment leur en vouloir les modèles qu'on leur donne de la compétence dans les documents officiels sont à ce point étranges qui n'est pas anormal qu'un enseignant ne sache pas ce que c'est ce qui est plus étrange c'est que les enseignants font comme si je vous ai dit en Belgique on s'arrange font comme si le problème ne se posait pas vraiment et continue à enseigner malgré la qualité du support ça n'a pas l'air de nécessairement les faire monter au barricade en disant donnez-nous des référentiels qui tiennent si vous vous souvenez de mon point de départ qui était de dire ils font de bons référentiels pour bien évaluer si on a de mauvais référentiels ils font construire d'autres mais celui-ci c'est le référentiel officiel alors qu'est-ce que je fais comme enseignant quand je suis pris dans ce petit jeu-là pourtant j'évalue et je remets encore des notes chaque année à tous mes élèves donc ça pose aussi des problèmes qui ne sont pas triviaux de professionnalité d'éthique etc il faut aussi se dire comme enseignant qu'est-ce que je peux faire face à ce genre de choses voilà en rapide ce que je pouvais vous raconter je peux sans doute vous raconter beaucoup d'autres choses mais le délai était celui-là donc voilà je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup Marc pour tous ces apports qui je crois vraiment éclairent comme mon passionné et qui éclairent vraiment très utilement cette notion d'évaluation en éducation je crois que c'est à la fois des repères conceptuels mais il y a une dimension très pragmatique aussi dans ton apport qui je pense qui je pense ne peut qu'être utile pour nos futurs enseignants pour nos enseignants tout court et pour nos formateurs alors j'aurais peut-être quelques remarques à faire quelques questions à poser mais j'ai envie plutôt de donner la parole à qui souhaite l'apprendre donc je vous invite puisque nous avons le temps d'échanger de poser les questions que vous voulez à Marc de faire part de vos remarques sentez-vous libres de réagir il y a une question par là monsieur qui est juste là merci bonjour monsieur Demeuse et bien je vous remercie infiniment de nous avoir éclairé en comparant le système éducatif français et celui de la Belgique et donc moi ma question je vais revenir tout à fait à votre intervention à savoir évaluer l'élève ses productions ou ses progrès et donc là j'ai pas une réponse bon je pense qu'il faut évaluer les progrès de l'élève plutôt mais ça me pose toujours problème donc je voudrais savoir votre opinion alors une deuxième question probablement concernant la carte scolaire alors la carte scolaire par exemple en France il y a il y a un petit problème parfois à savoir par exemple dans la région parisienne et notamment dans les quartiers les plus épais c'est à dire que les gens qui ont les moyens ils louent un studio et pour justement que leurs enfants soient scolarisés dans les meilleurs lycées les meilleurs établissements donc moi ça ça me gêne énormément c'est à dire que défavoriser les gens de la banlieue parisienne ils peuvent pas profiter de ces établissements là et ça ça fait une une certaine inégalité sociale voilà merci beaucoup par rapport à vos deux vos deux questions alors si on revient au début de l'exposé évaluer les progrès des élèves c'est intéressant c'est vrai que je n'ai pas je n'ai pas parlé de cela c'est intéressant pour l'aider à progresser mais à certains moments on fait l'état de ce qu'il sait faire et à ce moment là ce qu'on évalue c'est un état donné de production donc on est bien donc il faut faire les deux mais c'est pas pour la même raison qu'on fait les deux choses ça c'est important de montrer ce genre de choses et malheureusement on confond parfois les choses alors à un moment donné quand on fait un bilan et qu'on dit cet élève là on prend une décision c'est plus une question de progression ou qu'il soit gentil ou qu'il est la question c'est de savoir si on peut faire un pronostic positif en disant ok il sait effectivement faire ça le contrat est rempli et donc puisque c'est ça qu'il fallait savoir faire et bien il peut continuer son petit bonhomme de chemin sans trop de crainte l'évaluation des progrès c'est important quand on travaille ensemble c'est bien ce que tu fais là parce que la semaine dernière tu me disais ça et puis maintenant je pense que tu as attrapé l'histoire etc mais c'est un tout autre usage on est davantage dans la gestion des apprentissages que dans la certification où là on évalue l'état par contre ce que je dois dire c'est que c'est plus compliqué d'évaluer des progressions que d'évaluer des états pourquoi ? parce qu'une progression c'est l'écart en deux états et comme on commet une erreur à la première et comme on commet pardon une erreur à la deuxième évaluation forcément l'erreur entre les deux elle bénéficie des deux erreurs elle cumule les deux erreurs et donc ça c'est encore plus compliqué d'évaluer les progrès mais c'est indispensable de le faire mais c'est encore plus compliqué à faire malheureusement alors sur la carte scolaire je vous suis bien je pense que la carte scolaire elle n'a pas été faite même en France pour gérer l'hétérogénéité elle était faite pour offrir quand on avait besoin une planification de l'offre de manière à ce que tout le monde soit traité équitablement qu'il y ait des écoles pour tout le monde c'était ça le principe de départ et c'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver dans tous les pays en développement pendant les périodes coloniales on a créé des cartes scolaires pour savoir comment on devait développer l'offre scolaire on le voit très bien mais ce que moi je dis c'est en ayant fait ça malgré tout malgré tous les évitements qu'on peut faire et qui sont bien documentés en France je pense à des travaux de collègues comme Choukri Benayet ou d'autres collègues quand on regarde il y a de l'évitement mais néanmoins néanmoins ça reste en 2000 quelque chose qui était moins ségrégatif que notre propre système alors même alors même que vous ne partiez pas à Gagnant parce qu'il y a des zones extrêmement larges où se trouvent des populations très homogènes donc la non-mixité géographique en France elle est sans doute en banlieue par exemple bien plus importante que ce que nous pouvons trouver chez nous nous on a plutôt mis les pauvres au centre et vous avez plutôt mis les pauvres en périphérie donc chez nous quand on a des titres comme l'école de la périphérie ça ne nous dit rien parce que la périphérie elle est au centre les quartiers sont paupérisés et puis les riches sont partis et donc on a plutôt une couronne riche donc on n'a pas connu les mêmes mécanismes et à Bruxelles quand je vous montre la fracture c'est une fracture sur un territoire d'un million d'habitants mais où on passe à 100 mètres ou à 200 mètres on est très vite dans une autre zone et vous avez l'impression d'être ailleurs et donc je veux dire la question de la mobilité elle n'est pas dramatique il ne faut pas prendre le RER pendant une demi-heure à Bruxelles pour changer de quartier donc vous ne partiez pas gagnant et néanmoins la façon dont vous analysez les choses montre que vous restez quand même avec une école qui est moins ségrégée en 2000 en tout cas à travers PISA et à travers cette méthode qu'elle ne l'est chez nous ou on peut choisir ça serait plus une remarque qu'une question si j'ai bien compris dans votre conférence une bonne évaluation entre guillemets c'est une évaluation qui est objective qui s'appuie sur des critères référentiels etc sauf qu'on est censé s'appuyer aussi sur nos connaissances de nos élèves pour avoir une bonne vision de ce qu'ils savent faire donc en fait on ne pourra jamais évaluer correctement un élève si je comprends bien pourquoi vous dites qu'il faut savoir connaître l'élève pour l'évaluer ? on est censé avoir c'est dans les circulaires etc une attitude bienveillante envers nos élèves voilà s'appuyer sur nos connaissances des élèves pour mettre en place justement des évaluations pour la différenciation remédiation etc alors vous nous dites qu'une bonne évaluation justement c'est une évaluation totalement objective critériée presque anonyme donc c'est un petit peu antithétique moi je ne dirais pas ça parce qu'être bienveillant avec ses étudiants ou ses élèves ça me semble être une démarche éthique normale dans toute évaluation je veux dire je vais essayer y compris à l'université de ne pas stresser mes étudiants quand ils entrent dans un amphi donc on va leur expliquer comment ils doivent remplir une feuille de réponse on va essayer d'être aussi bienveillant que possible reste que si je me place dans la vous allez dire je me place au niveau universitaire cette fois ce que vous faites en France que nous ne faisons pas encore c'est les petits coins noirs sur les feuilles par exemple pour bien assurer le fait qu'on ne puisse pas tenir compte des caractéristiques des étudiants pour éviter que je ne prenne des informations qui ne sont pas liées à votre performance alors dans l'enseignement obligatoire je pense que c'est très compliqué d'avoir cette neutralité de dire ok je ne prends pas en compte mais si on ne le fait je vais vous donner quelques exemples qui vont vous faire comprendre tout de suite si on n'est pas attentif justement à ne pas prendre des informations qui n'ont rien à voir mais qui peuvent nous aider ou nous conforter dans notre jugement on va retomber dans ce qu'ont montré les dosimologues par exemple ils montraient et ça a été fait dans les années 60 70 où on donnait quelques informations sur des copies on disait tiens cette copie cette rédaction elle a été faite par un élève dont le père est rédacteur d'un journal etc l'autre copie a été faite par un élève dont les parents sont employés sans plus ils aiment lire des BD alors dans les années 60 70 c'était pas c'était pas positif de lire des BD et puis ce qu'on a fait d'assez cruel c'est qu'on a donné ça ces deux copies et que ces deux commentaires attachés à chacune des copies à certains enseignants on a pris un autre groupe d'enseignants équivalents on a inversé les commentaires et bien malheureusement cette seule information et bien elle va faire monter ou baisser les notes y compris en orthographe ce qui est très compliqué à comprendre pourquoi est-ce que l'orthographe serait influe donc vous voyez et c'était une toute petite information personne n'a jamais vu ces élèves là ils n'existent pas on a refait cela en 2010 en mathématiques en simplement indiquant un prénom masculin ou féminin aux copies et en inversant les prénoms masculins et féminins et c'est aussi très cruel et qu'est-ce qui se passe alors le modèle est plus compliqué c'est pas les filles sont moins bonnes ou meilleures c'est les garçons pour les bonnes copies sont meilleurs que les filles pour les bonnes copies et pour les mauvaises copies les filles sont meilleurs que les garçons pour les mauvaises copies c'est-à-dire que les garçons ont des notes plus tranchées que les filles il n'y a pas plus de garçons que de filles dans cette affaire là c'est le prénom induisé ce genre de choses donc vous dites si je parle d'éléments aussi ténus avec des gens qui sont formés des enseignants de mathématiques qui ne sont pas méchants a priori ou sexistes quand on leur pose des questions il y a autant de femmes que d'hommes donc c'est pas parce que c'était des hommes qui évaluent donc on a tendance à prendre des informations et en faire quelque chose parce qu'on est des machines à traiter de l'information et malheureusement les informations ne sont pas toujours pertinentes et on le sait tous quand on évalue des copies et qu'on a un élève au premier rang très gentil qui travaille beaucoup et puis qui réussit moins bien on se dit mais enfin le pauvre petit c'est pas du tout pareil que l'andouille qui est au fond de la classe qui fait des bonnes copies et qui nous énerve parce qu'ils font des bonnes copies alors qu'il nous a cassé les pieds pendant tout et là on va regarder et on va dire ah 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 j'ai trouvé il y a une faute d'orthographe ah 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 ou ah ben il n'a pas été attentif à ce moment là et hop on va aller chercher et bien malheureusement ce sont des mécanismes qui sont très humains mais qui sont trop humains donc on a ce problème ce qu'on essaie d'évaluer c'est pas l'élève c'est d'évaluer la production alors c'est compliqué parce qu'une fois qu'on a évalué la production on doit revenir à la compétence de l'élève c'est à dire qu'après avoir dématérialisé l'élève il faut le rematérialiser après ok et malheureusement vu le temps qu'on a pour faire ça très souvent on va prendre plus d'informations autour de la copie que dans la copie et alors du coup qu'est-ce que ça fait et bien ça produit notamment ce qu'on voit aussi très bien depuis très longtemps dans le domaine de la dosimologie ce qu'on appelle l'effet d'inertie c'est à dire qu'un bon élève en début d'année il va avoir beaucoup plus de chances d'être encore bon en fin d'année il va avoir beaucoup plus de chances d'être mauvais à la fin et on peut le modéliser on peut montrer encore une fois avec des copies factices que si je vous donne des informations sur prétendument 4 notes qu'on a déjà données et une copie et bien en fonction de ces notes là simplement ça peut influer votre appréciation pas votre appréciation personnelle mais dans un groupe d'enseignants et bien on va voir dévier les choses donc c'est très embêtant ça donc je crois qu'il faut se dire je suis un instrument imparfait je connais mes élèves donc il faut que je me méfie de la tendance que j'aurais à lui attribuer des vertus ou des absences de vertus alors que ce que j'essaie de faire c'est d'essayer d'évaluer quelque chose qui est un peu standardisé et j'essaie d'évaluer tous les élèves à peu près de la même manière mais je n'y arrive pas bien j'essaie de le faire mais je sais que je n'y arrive qu'imparfaitement c'est pour ça que dans votre modèle de système éducatif il y a un bac qui essaie de mettre à distance l'élève et de rendre le correcteur éloigné de la connaissance de l'élève pour justement éviter ces appréciations parce que je pourrais ajouter à cela que la tenue vestimentaire le comportement l'accent tout ça peuvent être considérés comme positifs ou négatifs et malheureusement nous sommes plutôt issus de la classe moyenne et nos valeurs à nous et bien elles ne sont pas forcément les valeurs de certains ou la façon de se comporter de certains etc. et ce qui peut nous sembler rude chez certains élèves n'est pas de la méchanceté ou de la rudesse mais peut-être une façon d'être et ça ne va pas être valorisé de la même manière voilà pourquoi je disais ce que je dis mais je ne pense pas qu'on vous dise de ne pas regarder les copies donc je caricature pour regarder les élèves il faut être bienveillant autant que faire se peut mais il faut se méfier de ce que nous sommes capables de faire donc ça veut dire aussi vous pousser je n'ai pas évoqué les outils mais avoir des critères de correction c'est-à-dire avoir des barèmes essayer de les appliquer essayer d'échanger avec les collègues ne pas avoir peur de parler de ces évaluations avec d'autres collègues et éventuellement de faire ensemble de convenir des critères pourquoi est-ce qu'on passe beaucoup de temps comme enseignant à fabriquer des évaluations alors qu'on a un collègue dans la classe parallèle qui passe le même temps à faire les siennes on pourrait se dire si on partageait on se mettrait donc du coup d'accord avant sur les évaluations ça nous dirait ce qu'on va enseigner et puis on pourrait partager des tas de choses je pense que cette démarche de tentative d'objectivation elle peut être vue aussi comme quelque chose de positif et je crois qu'il faut le voir comme ça il ne faut pas non plus avoir une vision rigoriste Merci beaucoup Oui bonsoir monsieur je regardais les trois grandes qualités que vous avez énoncées par rapport à l'évaluation la validité la pertinence et la fiabilité donc là vous venez de rappeler en termes de fiabilité l'utilisation d'un barème alors ma question était la suivante on a eu une conférence sur les élèves handicapés et les élèves à besoin éducatif particulier nous donc en France actuellement il y a une consigne notamment par rapport au handicap d'ailleurs je ne sais pas d'où elle vient c'est le tiers temps et quand ce n'est pas possible d'adapter le barème quitte à multiplier la note par exemple par 1,5 quand l'élève il fait un contrôle d'une heure et que ça ne peut pas dépasser une heure donc la question de la pertinence et de la fiabilité se pose là c'est à dire que représente la note qu'on va mettre à cet élève là est-ce que c'est quelque part juste c'est à dire est-ce qu'on est bien dans un système de compensation c'est ce qu'on nous a expliqué la compensation du handicap et en termes de fiabilité qu'est-ce que ça veut dire multiplier une note par 1,5 il y en a qui disent on enlève un exercice par exemple il y en a qui disent on laisse tous les exercices mais on leur en demande deux ils en choisissent deux parmi les trois par exemple à quoi ça renvoie je veux dire en termes de enfin je veux dire de façon abstraite de façon théorique oui alors c'est en effet c'est en effet un vrai problème dont nous on commence à percevoir l'acuité quand on est confronté non plus à des évaluations ordinaires mais à des concours et très clairement ce type de questions qui ne nous intéressait pas beaucoup a priori on avait des solutions bricolées dans le genre de ce que vous venez de dire se pose maintenant en médecine en première année où il y a maintenant un concours et on dit mais il y a des élèves qui disent qu'ils sont dyslexiques et donc ils vont présenter un concours quel temps va-t-on donner et dyslexique n'est pas une qualité intrinsèque noir-blanc c'est sans doute un problème qui se rencontre à des degrés divers certains ont été diagnostiqués certains ont été diagnostiqués très tôt et le nombre de dyslexiques est en train d'augmenter en âge adulte donc c'est assez curieux on se découvre et donc voilà alors là on est vraiment dans un problème il y a dix places s'il y a dix places si on décide de donner plus de temps à quelqu'un il faut que ce soit une compensation raisonnable et bien ce problème auquel on est confronté auquel on n'a pas de réponse pour l'instant on a des bricolages c'est exactement le même problème qui s'est posé aux Etats-Unis quand on a décidé de faire la discrimination positive c'est à dire de réserver dans les universités des places pour les noirs pour les afro-américains et à un moment donné on a dit écoutez c'est pas juste parce que dans la société il y a un pourcentage donné d'afro-américains et ceux-là ne sont pas représentés de la même manière dans les couches supérieures de la population ceux qui font des études etc donc on va réserver les quotas et pendant tout un temps on est parti sur cette idée et ça ne choquait pas et puis à un moment donné on a dit attendez c'est un concours le concours il faut le réussir pourquoi est-ce qu'on laisserait passer et donc le problème c'est pas à l'université ou à l'entrée de l'université s'il y a de la discrimination c'est en amont donc si on veut faire quelque chose c'est pas en faisant en truquant un concours c'est en travaillant sur le fondamental en retournant là-bas c'est parfois une façon de botter en touche sans rien faire évidemment alors ça veut dire il faut alors déségréguer offrir à tous des écoles de même qualité donc éventuellement offrir un système de voucher qui permet aux gens qui sont capables mais condamnés à rester dans certaines écoles de quitter ces écoles donc on a pris le problème en disant il faut améliorer la qualité des programmes dans les écoles et donc on a pris le problème comme ça alors vous voyez qu'on retrouve des analogies par rapport à d'autres problèmes de traitement inégal mais le problème c'est de qualifier les personnes handicapées et juger l'ampleur du handicap et ça nous on sait enfin en tout cas comme responsable universitaire on sait pas bien faire qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de dyslexique alors il y a des problèmes très faciles les personnes aveugles on sait qu'il suffit de leur donner une copie qu'elles peuvent interpréter soit en braille soit avec un ordre ok mais les situations ambiguës sur la dyslexie dyscalculie problèmes d'hyperactivité etc on est très mal équipé pour décider ce qu'on peut faire encore une fois pour moi le problème ne se pose vraiment quand on met en situation de concurrence dans l'enseignement fondamental la question va être de se dire ok est-ce que cet élève nous montre qu'il est capable de faire ce qu'il faut pour pouvoir progresser et continuer avantageusement à apprendre alors quand moi je donne 5 exercices à mes étudiants je pourrais en donner 4 je pourrais en donner 6 donc si je suis convaincu avec 3 parce que je ne veux pas lui laisser plus de temps ici la question n'est pas le temps mais il y a des moments où le temps est important je pense par exemple pour la maîtrise d'un certain nombre d'automatismes il est nécessaire de faire vite et bien parfois on a oublié ça au bénéfice de 68 qu'il faut connaître l'étape de multiplication il n'y a pas beaucoup de choses qu'il faut connaître vraiment par coeur mais certainement que cela c'est important si on ne le connait pas si on ne connait pas cette étape de multiplication alors ça veut dire que le calcul mental est quasiment impossible et que donc ça va générer toute une série de handicaps donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut pouvoir faire et qu'il faut automatiser sinon ça n'ira pas bien après d'accord ? donc voilà ça va poser aussi toutes ces questions là est-ce qu'on peut faire ça ? est-ce qu'on peut régler ces problèmes là ? est-ce qu'on diagnostique bien ? donc je n'ai malheureusement pas de bonne réponse à votre bonne question attendez comme il y a des collègues qui nous suivent de loin ils ne vont pas vous entendre du tout donc je voudrais juste ajouter quelque chose en France il y a la loi en décap de 2005 qui est claire c'est-à-dire pour les concours les examens les personnes en décapé doivent bénéficier d'un tiers de temps un tiers de temps donc là c'est la loi c'est une obligation et voilà voilà ce que je voulais dire alors il n'y a pas de discussion je n'ai plus rien à vous dire si c'est la loi c'est la loi moi je pense que c'est une bonne réponse c'est le référentiel et puis si c'est comme ça ben non pourquoi c'est comme ça c'est comme la progressivité de l'impôt les tranches ne sont pas les mêmes on pense que c'est une façon de redistribuer et la loi décide que la progression des tranches est comme ça vous changez de gouvernement on change la répartition on ne peut pas vous dire que c'est mieux ou absolument sûr que c'est mieux c'est une solution qui peut en tout cas aller dans un certain sens de suppression des handicaps ou de redistribution des richesses etc mais bon si c'est la loi alors comme belge je ne vais pas vous dire qu'il faut enfreindre la loi d'autres questions oui monsieur d'abord merci beaucoup pour votre conférence je voudrais savoir ce qui empêche d'affecter les moyens comme en Finlande alors je parle pour la France et la Belgique puisque vous disiez qu'il ne s'agit qu'une affectation de moyens et non pas de moyens supplémentaires peut-être en d'autres termes qu'est-ce qui nous empêche d'au moins de tenter de faire ce qui se fait en Finlande puisqu'on parle du modèle finlandais à défaut d'adopter disons leur système le problème c'est où il n'y a pas de problème où il y a un énorme problème c'est la recevabilité des modèles dans la population si on est belge et pas finlandais ou si vous êtes français et pas belge c'est simplement parce qu'on a une histoire qu'on partage une façon de voir les choses chez nous on pourrait dire on peut dire ça si on affectait les élèves autrement que par simple choix on pourrait améliorer le système très nettement mais la constitution chez nous dit pour l'enseignement et depuis 1831 l'enseignement est libre il faut changer la constitution c'est assez compliqué et dans la mentalité moi je résume souvent notre mentalité à nous belges francophones mais les flamands c'est pareil c'est je choisis et puis c'est bien et donc on est assez peu revendicatif par rapport à l'école je pense qu'on est moins revendicatif que vous ne l'êtes ou que la population française ne l'est par rapport à son école républicaine tout simplement parce que nous on fonctionne sous la base du croissant j'appelle ça le croissant je choisis ma boulangerie où j'ai acheté mon croissant si je n'aime pas le croissant je change de boulangerie je n'améliore pas la boulangerie alors si on est dans un modèle libéral on se dit si tout le monde décide que le croissant est mauvais la boulangerie fermera il n'y aura plus que des bons croissants sauf que dans un système semi-public d'enseignement c'est à dire où il y a des écoles publiques des écoles qui ne le sont pas mais tout le monde est financé par l'argent public on ne peut pas créer ouvrir et fermer des écoles aussi facilement que cela et donc finalement on a un système où on croit chacun qu'on a ce qu'on veut puisqu'on peut changer mais pour faire changer cette vision du monde belge c'est assez compliqué parce que tout ce que je peux prendre un autre exemple on sait que le redoublement bon sang et c'est certainement une des choses que les sciences de l'éducation ont pu documenter c'est certainement pas la bonne solution pour être efficace et équitable mais pourtant quand on interroge les enseignants et Marcel Crail s'amuse très régulièrement à faire ça avec des belles des suisses et bien malheureusement ça reste une solution pour beaucoup d'enseignants pour essayer de leur démontrer que ce n'est pas une bonne idée pour montrer chiffres à l'appui on peut le montrer parce que nous raisonnons aussi et c'est ça qui est très très dur de façon de façon absolue et par s'il y a une exception alors la règle est fausse ça veut dire que oui mais moi je connais le cousin du fils du frère du voisin qui est quand même devenu prof d'université alors qu'il avait redoublé sa première primaire il y a toujours des cas exceptionnels mais la question c'est est-ce qu'il y a beaucoup de frères du cousin du voisin qui sont pareils non donc c'est très très compliqué de faire changer la façon dont les gens résonnent sur l'école parce que l'école c'est pas quelque chose de froid c'est quelque chose de très chaud c'est nos enfants on est allé à l'école on a une vision de l'affaire et on pense qu'on a raison parce qu'on l'a vécu et ce qu'on a vécu on sait ce que c'est et les autres ceux qui en parlent ne savent moins bien que nous et c'est la même chose à la fois des parents vers l'école et les enseignants mais aussi des enseignants vers la recherche en éducation les enseignants vous disent moi je sais ça fait 20 ans que je suis enseignant à quoi on peut répondre t'as vu 20 élèves fois 20 années 400 élèves dans un même contexte etc on a d'autres informations quand on essaie de s'élever un petit peu ça veut pas dire qu'on est plus malade ça veut dire qu'on a un autre regard et que donc il faut aussi instruire le dossier de façon un peu plus large on a les mêmes les mêmes difficultés quand on essaie de faire avancer les conceptions par rapport aux apprentissages les discussions sans fin sur les méthodes d'apprentissage de la lecture c'est aussi une démonstration qu'à un moment donné on se donne pas nécessairement les moyens pour vérifier ce qui marcherait le mieux et dans quel contexte au motif très souvent que les élèves sont pas des cobayes moi je prétends que les élèves sont tous les jours dans ma classe des cobayes je fais ce que je peux chaque jour et ce que moi je fais c'est pas ce que fait mon voisin donc je fais l'expérimentation incontrôlée et est-ce que c'est plus grave de faire de l'expérimentation contrôlée en disant moi je vais essayer de faire ceci et on va essayer de s'y tenir mon voisin essaie de faire autre chose et on va voir ce que ça donne et puis si quelqu'un a été lésé on essayera de faire en sorte qu'on redonne des heures etc et donc on peut trouver des plans expérimentaux qui permettent de balancer ce genre de choses mais c'est très compliqué d'expliquer à ça c'est très compliqué d'entrer dans une classe par exemple pour enregistrer ce qui se passe dans une classe donc tout ça concourt à ce que vous décrivez c'est-à-dire il est très difficile de changer l'école extrêmement difficile parce que nous avons au-delà du mécanisme dont il est question il y a des tas d'autres conceptions sur ce qui est juste ce qui est normal sur ce qui est acceptable sur ce qui est souhaitable sur le genre de choses qu'on est prêt à faire etc malheureusement c'est pas très optimiste ça veut dire qu'il faut travailler en profondeur sur les convictions si vous voulez nous on aurait pu être finlandais en 71 on a aussi réformé notre système et on a dit c'est la rénovation de l'enseignement en même temps et si on lit les choses qui étaient totalement indépendantes donc c'est pas le même penseur qui a pensé les choses on était prêt à devenir finlandais sauf que nous quelques années après on a arrêté la rénovation de l'enseignement et les finlandais ont continué et en fait ce qu'on voit aujourd'hui c'est en fait la réussite de notre abandon en quelque sorte mais la réflexion était la même mais ça ne rencontrait pas notre vision du monde belge des années 70 c'était trop en avance ou trop différent pour être plus neutre trop différent de la façon de penser l'école et pour les enseignants et pour les parents d'ailleurs merci merci beaucoup Marc est-ce que je donne la parole aux personnes qui sont dans les sites s'il y a des questions n'hésitez pas à vous signaler par des gestes en tout cas je n'ai pas l'impression alors j'aurais peut-être une ou deux questions si je me permets donc encore une fois un trop remerciant sur la notation il y a déjà question de la notation justement dans les interpellations ce qui me donc ce qui m'interroge c'est que tu ne décris pas finalement la notation en rappelant finalement tout en rappelant ce que la dosimologie nous enseigne tu dis que le problème est de critériés et au fond tu fais plus une critique des usages de la notation alors la question c'est moi la question que je me pose je vais en dire c'est que au fond est-ce qu'on peut séparer est-ce qu'on peut naturaliser finalement la question de la notation indépendamment de ses usages c'est-à-dire que au fond est-ce que les usages en question qui sont finalement assez récurrents en France comme ailleurs ne doivent pas être considérés comme des obstacles aussi à la persévérance de la note comme modalité de régulation des apprentissages une question un peu provocante mais qui s'appuie y compris sur des choses qu'on peut lire ou que y compris toi-même tu pointes à savoir qu'effectivement une note critériée c'est sans doute quelque chose d'un peu idéal mais que dans tous les contextes d'enseignement il y a lorsque les enseignants mettent en oeuvre des notes et bien une médiane c'est-à-dire une valeur médiane qui est récurrente quel que soit le niveau c'est-à-dire qu'au fond même lorsque d'une certaine manière il y a une aspiration à critérier il y a un mensonge finalement sur l'objectivation de laquelle procéderait la note ensuite le problème c'est lorsque la note ce qui semble être le cas dans beaucoup de pays et en France en particulier devient finalement une espèce d'horizon ou d'horizon d'attente pour les usagers que ce soit pour les élèves et pour les parents est-ce que finalement est-ce qu'on ne passe pas beaucoup voire de manière assez pathétique à côté de ce que l'école à vocation a développé la note n'est pas un objet en soi mais elle devient un horizon d'attente parce que justement il y a une motivation extrinsèque à la note qui permet des possibles qui est allée notamment vers des filières etc et enfin il y a la question que tu as soulevée toi-même que tu as repérée c'est que finalement la note est surtout pratiquée dans les pays dans lesquels finalement à la fois les programmes et du coup la norme scolaire s'exerce et donc la note devient un moyen de réguler et un moyen aussi si on suit par exemple les travaux du Rubella d'exclure c'est-à-dire l'école par la note devient cette gare de triage qui permet d'orienter et à la fois d'inclure et d'exclure donc là il me semble que c'est interrogeant parce que précisément il y a un certain nombre de pays qui ne pratiquent pas de manière aussi systématique la note et qui répondent présents aux évaluations internationales c'est quand même un paradoxe qui est quand même interrogé c'est-à-dire que la note comme régulation des apprentissages optimale est quand même chahutée par des évaluations internationales qui montrent que dans des pays dans lesquels la note n'est justement pas le mode de régulation et bien ces pays tirent leur épingle du jeu et au fond je me demande au bout du compte si lorsqu'on se pose la question sur laquelle je reviendrai peut-être dans un second temps d'une alliance de l'efficacité et de la justice moi je me pose la question au fond lorsque tu décris le fait qu'il y a un certain nombre de pays dans le nôtre qui visent plutôt à une homogénéisation progressive des publics à travers les filières etc c'est la justice et le projet de l'école je pense qu'il y a une sorte de candeur à considérer que nous visons une école juste parce qu'il est bon de le dire mais on peut s'interroger si la note n'a pas plutôt pour objectif de créer les conditions d'une école qui peut justifier non pas les injustices mais les inégalités de résultats qui elles vont procéder ou révéler aussi des déterminants qui ne seront pas que scolaires et c'est là qu'est le problème c'est que ce sont aussi des déterminants sociaux que vient enregistrer la note donc voilà le problème c'est une évaluation juste est-elle possible si lorsqu'une évaluation qui est critériée on voit bien comment techniquement elle peut être optimale mais elle ne s'attaque pas au coeur du problème qui est le fait que les évaluations sont là pour enregistrer aussi ou scander des déterminants sociaux donc voilà c'est une série de réflexions par rapport à cette question de la notation évidemment qui me paraît vraiment au coeur de notre système et des problèmes que nous avons autour de ces questions d'évaluation je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter la note on peut l'améliorer donc il y a un aspect technologique ou technique sur l'amélioration de la note y compris pour la rendre plus juste c'est à dire reflétant mieux la valeur de ce qu'on est en train de mesurer qu'autre chose et puis il y a le problème de l'usage de la note comme outil de gestion de flux ce que j'évoquais tout à l'heure et si on veut gérer les flux en excluant la note est une bonne façon enfin je dis bonne c'est une façon commode je devrais plutôt dire pour gérer les flux je présentais d'autres modèles où on garde les élèves pendant une période longue donc dans un tronc commun où on pense que les élèves c'est notre responsabilité le problème de la note se pose tout à fait différemment alors pour revenir à ce qui était dit je connais mes élèves je note mais ça veut dire qu'il faut s'obliger à ne pas noter avec un chiffre mais éventuellement d'indiquer un certain nombre de choses et se dire ok c'est pour mémoire parce que moi je dois me souvenir de ce qui a été fait la semaine dernière et comme ils ne font pas tous tout le temps la même chose il faut que je m'en souvienne et à un moment donné un enseignant qui est face à 20 ou 25 élèves ne peut pas tout souvenir et puis il y a d'autres collègues etc donc si c'est ça alors on peut se dispenser de notes ou de changer la façon d'utiliser les notes et on aura un système moins excluant mais je crois qu'il y a vraiment ces deux niveaux comme tu le décrivais bien la justesse la qualité métrologique il y a de la mesure et puis il y a l'usage de la mesure et la note elle est commune pour faire de la gestion de masse donc on transforme les élèves en des représentations et on trie des chiffres et ça c'est plus facile ça a l'air objectif ça a l'air dépersonnalisé on met à distance etc et donc c'est plus facile de faire redoubler des chiffres que de faire redoubler des élèves et puis on a aussi un système par ce redoublement ou par cette orientation à des filières qui nous permet de nous débarrasser des problèmes on a aussi un système qui est très prompt à mettre le problème de côté quand on discute avec des établissements on dit écoutez vous vous souvenez l'établissement très pyramidal eh bien pourquoi est-ce qu'on n'imposerait pas aux établissements de garder leurs élèves vous pouvez les faire redoubler mais vous les gardez il faudra les traiter ah mais ils veulent faire du professionnel eh bien alors il faudra réfléchir aux filières que vous leur conseillez si vous leur dites qu'ils ne peuvent pas rester en filière générale et si c'est la moitié de vos élèves il y a un petit souci alors il faut peut-être trouver moins de classe générale et offrir d'autres choses etc. et ça veut dire qu'il faut repenser sa responsabilité chez nous chez nous comme chez vous je pense la notion de responsabilité face à cet élève je pense qu'elle est traitée nue on l'a pendant une période donnée on met un label qui permet de dire a été bien traité et on le passe à quelqu'un d'autre et plus le traitement est grave plus on s'en débarrasse loin y compris dans d'autres établissements dans d'autres filières etc. je pense que la note est pratique pour ça donc je pense qu'il faut bien reconnaître alors il vaut mieux une bonne note qu'une note mal foutue mais ça ne dispense pas de réfléchir à l'usage qu'on fait de cette note et je crois qu'effectivement ce que tu dis ça fait écho aussi à la question qui était posée sur la bienveillance parce qu'on a le sentiment que notre système comme d'autres notre système souffre d'une mauvaise conscience ou d'une conscience aiguë de la violence que génère d'une certaine manière le verdict scolaire parce que le verdict scolaire appuyé justement sur la notation il tend à l'élève une sorte de de miroir assez cruel qui est de dire écoute c'est comme ça c'est ce que tu vaux parce que dans l'évaluation il y a la question de la valeur donc du coup la question de la bienveillance bon c'est comme une sorte de pansement ou d'accompagnement posé sur le verdict scolaire dont est bien conscient d'une certaine manière l'éducateur par rapport au statut de la note mais du coup il y a quelque chose avec lequel je fais le lien également puisque tu en as beaucoup parlé et puis effectivement tu fais partie des chercheurs qui sont rares qui sont dans une sorte de réhabilitation ou du moins de travailler sur la notion d'efficacité et tu as raison de souligner qu'effectivement en France le terme d'efficacité de performance c'est quelque chose qui est extrêmement polémique et qui est rejeté par principe or tu te souviens le bouquin de Craé qu'est-ce qu'une école juste et efficace et au fond est-ce qu'il peut y avoir à la fois et au fond est-ce que les comparaisons internationales ayant travaillé sur ces questions-là notamment à travers l'éducation prioritaire nous enseignent des choses voilà sur l'alliance possible d'exigence d'efficacité dans l'enseignement et des enjeux de justice au sens de justice sociale quoi et donc voilà la question de l'efficacité peut-on la penser en même temps qu'on pense la question de la justice et de quelle manière quoi alors déjà mais c'est un peu une pirouette j'avais une discussion avec Denis Meuret je me souviens sur ce point-là en disant une école efficace c'est une école qui atteint ses objectifs ça c'est la définition simple de l'efficacité donc si l'école doit être juste alors elle ne peut pas être efficace si elle n'est pas juste c'est un peu rhétorique mais dans mon exemple d'école de tout à l'heure très pyramidale si je me dis ce qu'il faut c'est que cette école amène un élève qui entre en première année du secondaire il faut qu'elle l'amène en six ans à la réussite de fin de secondaire mes écoles pyramidales même si je poursuis mon élève partout elles n'y arrivent pas d'ailleurs elles y arrivent tellement peu qu'elles se débarrassent très tôt des élèves qu'elles ne pensent pas pouvoir traiter et donc elles sont très peu efficaces et ce faisant elles génèrent dans le système une très grande inégalité donc je peux le prendre de cette manière là et dire ok c'est consubstantiel l'équité si on considère que c'est une valeur vers laquelle il faut tendre alors on ne peut pas dire que cette école est une bonne école moi je confesse toujours la qualité de bonne école et d'école efficace à ces écoles là au motif qu'elles ont une déperdition et elles produisent du mauvais traitement en quelque sorte pour les élèves puisqu'elles se délaissent de ces élèves donc elles refusent même le traitement ce sera un médecin on dirait qui n'assiste pas les patients les plus gravement atteints et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans certains systèmes on va être trop lié à la performance moi je n'opère pas parce que je vais créer trop de mortalité et donc ça va faire baisser ma performance mais c'est exactement ce que certaines de nos écoles font elles éloignent les patients trop compliqués et donc de ce fait là elles ne sont pas efficaces très simplement alors quand on regarde au niveau de l'ensemble des systèmes éducatifs il y a de tout il y a des systèmes qui sont très efficaces et beaucoup moins équitables c'est le cas par exemple de la partie flamande de notre pays où on retrouve les mêmes mécanismes et les mêmes effets de ségrégation que chez nous sauf qu'ils sont un cran dessus en moyenne on trouve des pays qui sont très efficaces et très équitables ça va être le cas de la Finlande et puis on trouve des pays qui ne sont pas très efficaces mais qui sont très équitables l'Espagne est un peu dans ce cas là la performance moyenne est assez faible mais les écarts sont assez limités aussi donc on trouve un peu de tout mais globalement la tendance et c'est plutôt positif c'est une alliance entre efficacité et équité donc la tendance générale et elle s'explique par le fait que si on laisse dériver certains élèves dans le système forcément la moyenne du système va être plombée et donc on n'a jamais intérêt à avoir des élèves extrêmement faibles parce qu'ils tirent les valeurs les plus extrêmes tirent la moyenne on sait que la moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes et donc on n'a pas intérêt pour un système à laisser dériver et donc du coup en quelque sorte mécaniquement on va vous dire si vous voulez avoir de bonnes performances dans votre système vous ne devez pas le négliger les plus faibles parce que sinon vous le plombez votre système et vous le plombez non seulement en termes de performance mais en termes de coût parce que il y a en quelque sorte un filet de rattrapage c'est un peu comme la sécurité sociale des élèves si vous voulez c'est on va mettre en oeuvre des mécanismes très coûteux l'enseignement professionnel chez nous coûte plus cher que l'enseignement général et donc on va investir finalement des moyens pour faire des choses qui ne sont pas très efficaces qui permettent de rattraper des élèves qui s'éloignent de ce qu'on aimerait y compris dans l'enseignement spécialisé où je vous ai donné une idée du coût de l'opération pour finalement ne pas atteindre nos objectifs et plomber les finances et ne pas pouvoir dégager des moyens pour faire autre chose donc on voit qu'il y a un lien entre efficacité et équité on ne peut pas considérer les deux choses comme étant deux dimensions complètement distinctes je crois que tu as raison par rapport à ça en tout cas c'est ce qu'on peut observer on pourrait donner beaucoup d'exemples de cet ordre là donc il faut veiller à être à la fois équitable, efficace et on nourrira l'un par l'autre oui tout à fait peut-être le problème que je vois y compris lorsque tu décris le système belge c'est jusqu'à quel point par exemple un état une nation peut dès lors qu'elle fait des choix au niveau de la société que les choix sont faits que l'éducation c'est du libre choix la régulation de l'efficacité elle va se mesurer au niveau des établissements c'est à dire qu'on va penser l'efficacité à un niveau qui est celui de l'établissement parce qu'au fond la capacité de régulation à la fois des flux et donc du coup des performances des performances globales du système ne pourront pas faire l'objet véritablement de politiques de régulation dès lors qu'il y a une dérégulation des systèmes prenons le cas des Etats-Unis mais c'est d'une certaine manière valable d'après ce que tu décris pour la Belgique francophone il y a une difficulté par exemple bien que conscient du fait que par exemple les disparités sont fortes comme tu m'indiquais en référence dans la comparaison franco-belge comment faire pour un Etat à partir du moment où le libre choix est inscrit et comme une espèce de fondamentale de l'offre d'éducation pour intervenir de manière efficace justement sur la prise en charge de ces disparités le problème c'est la capacité politique d'intervenir là-dessus si ce n'est peut-être sous une impulsion externe à travers les évaluations internationales PISA etc mais je trouve que c'est de plus en plus difficile dans un contexte où les établissements y compris en France il y a une forme de dérégulation masquée qui est ferme pour faire en sorte que les résultats puissent être traités à un niveau global et non pas simplement à travers l'accentuation d'une logique concurrentielle par les résultats des établissements je n'aime pas dire ça mais je pense qu'en fait dans un système aussi libéral que le nôtre et le nôtre est sans doute parmi les trois ou quatre systèmes les plus libéraux du monde les états-unis le système éducatif américain si je peux parler d'un système n'est pas libéral aussi libéral que le nôtre il est plus régulé plus régulé plus public que le nôtre et bien j'ai l'impression que chez nous le seul moyen c'est d'être encore plus libéral et donc la piste qui pourrait être prise c'est de faire en fait il y a des systèmes moins libéraux mais qui sont plus durs que le nôtre si je prends le système anglais avec ses failing schools des écoles qu'on peut fermer restructurer etc et bien finalement il a peut-être des pistes très dures mais qui sont des pistes à penser dans un système extrêmement dur lui-même c'est-à-dire qu'un système comme le nôtre où les écarts sont très grands entre établissements moi il me semble qu'il n'est pas illégitime de dire que certains établissements devraient être drastiquement fermés parce qu'ils n'atteignent pas le niveau attendu ça c'est une réponse dans un système très dur qui est très dur elle-même et en faisant ça on se rendrait compte que certaines écoles qui sont peuplées d'élèves peu favorisées avec des performances extrêmement en les fermant les élèves ils sont toujours en obligation scolaire ça veut dire que le problème qui aujourd'hui n'est pas un problème pour les écoles haut de gamme deviendra un problème pour ces écoles-là parce qu'il faudra bien caser les élèves quelque part et donc on est dans un système où on dit si ça ne marche pas il faut alors que les autres se chargent du fait que ça ne marche pas c'est un peu facile de dire nous ça va j'ai une très bonne vidéo là-dessus nous c'est pas le problème on se comprend pas pourquoi la ministre elle veut réguler les inscriptions quand on a commencé à essayer de réguler les inscriptions parce que nous on n'a pas de problème mais si vous avez un problème c'est vous le problème vous n'êtes pas hors du système dans un système il y a des interdépendances et les élèves que vous avez c'est les élèves que les autres n'ont pas ceux que vous ne prenez pas les autres s'en occupent etc et donc peut-être malheureusement qu'un système qui serait moins hypocrite mais plus dur c'est-à-dire chez nous il y a une entente entre les pouvoirs organisateurs pour ne pas présenter les résultats des établissements on a inscrit dans la loi le fait qu'on ne peut pas divulguer le taux de réussite en fin de primaire à l'examen qui est commun au motif que ça accentuerait la concurrence mais la concurrence elle est déjà énorme tout ce que ça ferait c'est finalement rendre explicite ce qui se fait finalement à travers les initiés en fait chez nous le délai d'initié est la règle celui qui connaît bien le système je dis toujours vous savez on achète une école comme on achète une machine à lessivée mais quand moi j'achète une machine à lessivée je sais si elle est classe A classe B ou classe C et nous on a un système scolaire extrêmement hypocrite alors peut-être qu'il faut le rendre moins hypocrite pour le changer pour se rendre compte que ça devient insupportable que les écoles ne jouent pas dans les mêmes divisions etc et que donc il faut réformer le système et que ça passe par plus de régulations mais voyez le risque de ce genre de choses ça nous fait un point commun c'est un peu effrayant d'imaginer que la piste serait une accentuation de la concurrence pour finalement mieux la réguler mais c'est ce qu'on fait avec les restaurants si un restaurant vous risquez votre vie tous les jours on va le fermer on va lui mettre un avertissement c'est bien privé vous choisissez votre restaurant à un moment donné on dit celui-là on ne peut plus y aller peut-être qu'on doit oser ça les hôpitaux ça va être la même chose etc donc peut-être que l'école est le seul système totalement libéral et hypocrite que nous avons encore maintenu et qu'on gagnerait à rendre plus explicite même si cette effrayance qu'on trouvera quand on ouvrira la boîte bon merci monsieur excusez-moi j'avais une autre question très générale concernant quand vous avez parlé du seuil de réussite ma question elle porte sur finalement qu'est-ce que c'est que la réussite à la fois donc du point de vue d'un professeur qui va juger un élève mais aussi d'un parent qui a une attente sociale pour la réussite de son enfant donc le premier aspect c'est le suivant moi je suis professeur en l'occurrence de mathématiques j'ai une classe de seconde donc je mets des notes à mes élèves et au conseil de classe je suis censé dire ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi et c'est nécessaire ils ont besoin effectivement de savoir où ils en sont donc j'ai été interpellé quand vous avez dit quand vous nous avez montré le film la réussite c'est plus 10 c'est plus 12 mais c'est 14 c'est vrai que quelque part c'est à la fois cohérent et incohérent c'est à dire qu'est-ce que c'est que réussir finalement donc est-ce que vous est-ce que vous considérez que par exemple quand on propose un sujet de contrôle on se dit je considère que par rapport aux objectifs que je m'étais fixé aux compétences qu'ils doivent atteindre etc je conçois mon sujet de telle sorte qu'un élève entre guillemets moyen est la moyenne est-ce que c'est ça une réponse et je me dis à ce moment-là il a réussi quelque part et d'autre part par rapport à un parent puisque on est aussi parent nous on est aussi consommateur du système moi je veux que mon enfant réussisse donc comment est-ce que je vais quelle est la stratégie que je vais adopter pour que mon enfant réussisse on sait qu'en France statistiquement ce sont les enfants d'enseignants qui réussissent le mieux puisque effectivement les parents connaissent le système donc étant donné que nous en France on a comme vous disiez le collège et le lycée ce qui est très différent c'est que on peut juger les lycées au réussite au baccalauréat par contre les collèges on ne peut pas les juger parce qu'on n'a pas de résultat bon le brevet tout le monde s'en fiche un petit peu tout le monde a le brevet de toute façon donc comment est-ce qu'un parent va juger le collège c'est la réputation c'est ce que vous disiez un petit peu alors où est-ce qu'il est situé est-ce que c'est un quartier ceci ? donc il y a des stratégies qui se mettent en place donc la réussite au milieu de tout ça c'est quoi finalement ? oui alors je pense que une partie du problème vient du découpage et de l'organisation de l'école en séquence chez nous comme chez vous on pense qu'il faut avoir des années des découpages des contrôles pour le premier cas de trimestre ou le premier trimestre et ainsi de suite et on découpe les choses et puis on ferme le chapitre et on passe au chapitre suivant c'est vraisemblablement pas la meilleure solution pour gérer les apprentissages chez nous formellement on dit qu'on a des cycles et que finalement les apprentissages la réussite des apprentissages c'est à la fin à 8 ans alors qu'on a commencé à 5 ans donc on a 3 années pour maîtriser cela et chacun a des rythmes différents etc. alors c'est très compliqué parce qu'il faut se représenter l'enseignant avec ses 20 élèves comment il fait pour gérer des vitesses différentes il faut se dire alors on est toujours je vous l'ai dit on est assez hypocrite donc on a dit oui mais la continuité ce n'est pas forcément le même enseignant qui doit suivre etc. donc on se dit mais comment est-ce qu'elle est assurée en fait on prend des décisions année par année pour des paquets d'apprentissage la réussite elle se définit par rapport à des paquets normés d'apprentissage et on dit ça a beau être un cycle 5-8 5 ans on considère qu'à 6 ans c'est ça 7 ans c'est ça et qu'on a une norme qui dit ça c'est à peu près réussi ça c'est en dessous de ce qui est attendu etc. et le malheur c'est qu'on utilise l'échantillon qu'on a sous la main pour définir la norme et pas des critères donc majoritairement c'est plutôt normatif que critérié et c'est ça le problème c'est parce que nous voulons gérer les apprentissages de cette manière là si on les gère en effet dans la continuité en se disant ok est-ce que c'est important de réussir ça maintenant ou ça un peu plus tard bon non il y a des choses qu'il faut savoir faire à un moment donné pour pouvoir construire dessus je dois pouvoir organiser je ne peux pas laisser filer les élèves n'importe comment on ne peut pas apprendre l'étape de multiplication en terminale etc. donc il y a une organisation des apprentissages il y a une logique alors elle est plus forte en maths que dans d'autres domaines elle est plus forte en français par rapport à la structure et la langue mais ça veut dire qu'il faut réfléchir à la gestion des apprentissages c'est ça le problème essentiel et si on accepte de pouvoir gérer les apprentissages en reconnaissant que c'est complexe mais qu'on ne peut pas avancer par segment les élèves ont très bien compris y compris à l'université et puis monsieur vous posez une question sur la matière de l'année dernière je disais quoi je n'ai pas le droit de vous demander de calculer une moyenne au motif que vous êtes en master et que vous l'avez appris en licence ben non c'est cumulatif si on admet que les apprentissages se construisent progressivement comme ça et qu'on gère les apprentissages alors ce problème de réussite se pose de façon très très différente maintenant je concède que les enseignants doivent faire le point qu'on doit dire quelque chose aux élèves et que les parents veulent aussi savoir des choses mais on vient par exemple nous de repasser l'université dans un système d'accumulation de crédit virtuellement après avoir passé la première année virtuellement il n'y a ni échec ni réussite on accumule des crédits techniquement j'en ai 3 j'en ai 10 j'en ai 15 c'est mieux d'en avoir 15 que d'en avoir 3 mais fondamentalement c'est quoi la réussite et bien aujourd'hui on est en train de se creuser la tête pour savoir comment on va parler de réussite et d'échec à l'université en fait le ministre que vous avez vu là a réussi quelque chose qui est de supprimer la notion d'échec et de réussite donc les taux de réussite des universités vont disparaître on ne sait pas comment on va faire quoi on va dire il faut faire 60 crédits par année donc on va considérer que ceux qui réussissent 45 crédits etc donc on réinvente des fictions pour dire c'est ça un étudiant qui réussit donc voilà pour éviter ces discussions on a aussi supprimé les mentions par année on a dit c'est par cycle vous voyez pour justement éviter qu'on fasse des calculs d'apothicaires chaque année pour dire ok distinction grande distinction donc on a des mouvements en sens divers mais certainement qu'il faut inscrire ça dans la durée mais ça ne veut pas dire faire n'importe quoi parce que si on ne fait rien pour gérer les apprentissages ce sera pire que tout si on laisse les élèves apprendre à leur rythme qu'on entend parfois c'est pas ça apprendre à son rythme parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas apprendre du tout mais moi il y a des jours où je n'ai pas tellement envie je n'aurais pas appris l'anglais si j'avais appris l'anglais à mon rythme à tout dire donc je crois qu'il faut évidemment gérer les apprentissages c'est notre boulot mais on ne doit pas forcément le gérer par l'eau comme on le fait aujourd'hui ça nous aiderait à sortir de cette discussion sinon il n'y a pas de sortie on tourne en rond on dit bah la réussite c'est 50 c'est 50 de quoi est-ce qu'il y a une dernière question je vois que les sites sont plongés mis à part Agin dans une semi-obscurité ah très bien donc Agin à la parole si je ne sais pas si on va les entendre mais enfin en tout cas on vous écoute ah non c'était non ça voulait dire d'accord c'était juste coucou d'accord c'était un signe et bien donc là est-ce que il y a une dernière question je ne veux frustrer personne de de réaction ou de parole ça va écoutez moi je vraiment merci merci mille fois encore Marc pour tes éclairages et pour les échanges merci à à vous qui êtes venus et puis de votre participation active je crois que c'était encore une belle boussole on peut regretter que bon le mot n'a pas suffisamment circulé j'imagine parce que le thème et la qualité de l'intervention justifiait la présence la présence de beaucoup mais de toute manière les absents pourront consulter si je crois si je ne me trompe pas la conférence en ligne c'est des choses qui sont mis en ligne après donc merci encore et puis un plaisir bonne soirée bon retour en Belgique Marc merci beaucoup et bonne continuation à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous